son début, pour que ce soit facile. Très bien, merci. Merci, Philippe. Bon, écoutez, je pense qu'il est 14h05. On va débuter ? Oui. En vous souhaitant bonjour à toutes et à tous et la bienvenue dans cette table ronde, donc Transition écologique et sport, qui est organisée par la Direction des Sports et qui s'inscrit dans le cadre de la Biennale des villes en transition qui est organisée là-dessus par la Ville de Grenoble, du 1er au 4 avril. On va passer deux heures ensemble de présentation autour d'un thème dont on pense qu'il est important, parce que sinon, je crois qu'on ne serait pas là concernant la transition écologique. On va y porter un regard particulier, celui du sport, très divers et dans toute sa diversité, qu'il s'agisse de délassement, de dépassement, d'événementiel, de bien-être, de santé, enfin bref, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui très concrètement sur le terrain. Et puis, le faire avec des interlocuteurs de terrain, ceux des clubs grenoblois, alors vous doutez qu'en tant que président de l'Office municipal des sports de Grenoble, je suis particulièrement heureux de cet investissement et de cette participation des clubs grenoblois. Alors, sur un thème dont le rapprochement n'est pas étonnant, mais qui pose quelques questions qu'on va débattre, je suppose, et notamment le fait que 26 millions de Français qui disent faire du sport au moins une fois par semaine, qui demandent des équipements, qui engendrent des déplacements, qui de toute façon produisent des déchets, c'est vrai que sauf à arrêter le sport, ce qui poserait bien d'autres problèmes, ça nous invite véritablement à travailler cette question de la transition vers des pratiques qui soient plus responsables et plus soucieuses des enjeux environnementaux. En tous les cas, c'est bien le cœur de cible de ce qu'on veut faire au cours de cet après-midi. Alors, avant de vous présenter comment ça va se dérouler et puis les règles du jeu, je voudrais passer la parole d'une part à Céline Melletrier, l'adjointe au sport de la ville de Grenoble, et puis d'autre part à Alexia Barillet, grande navigatrice, qui vient de terminer le Vendée Club pour leur demander quelques mots. Céline, en quelques mots, juste pour nous planter un petit peu le décor, cette biennale des villes en transition, qu'est-ce qu'on peut en dire et puis pourquoi cette table ronde et qu'est-ce que tu en attends particulièrement ? Alors, je suis désolé, je vais un peu tutoyer, vous voyez des gens. Je connais, ça ne se fait peut-être pas, mais je crois qu'en milieu sportif, on se connaît à peu près tous. Donc, je vais plutôt partir sur un tutoiement, j'en suis désolé, avec les gens que je connais. Céline ? Oui, oui, le tutoiement dans le milieu du sport, il est très facile. Et oui, depuis quelques mois qu'on travaille ensemble, oui, on se tutoie, donc on va continuer. Déjà, je voudrais dire quelques mots. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir, vous, à cette table ronde, et puis aussi les auditeurs et auditrices qui nous ont rejoints. Et je sais que les moments comme ça, à la fin, on a du mal, on n'a pas le temps de se dire merci. Donc, je voudrais quand même remercier l'équipe de la Biennale, toi, Pierre Arnaud, Hébé Rénice et Fanny, Justine Vincent, de la direction des sports, Alexia, pour votre présence et puis votre regard de témoin, tous les intervenants de la table ronde, et puis ceux qui s'engagent au quotidien dans le mouvement sportif toute l'année, et qui ont vécu une année très difficile et qui ont su relever le défi de la situation. C'est vrai que cette troisième Biennale des villes en transition, à la ville, on a voulu qu'elle suive un fil conducteur, un fil rouge, celui de l'essentiel. Et le sport fait partie de cet essentiel-là. Chacun y met le sens qu'il veut dedans. Pour certains, ça sera le plaisir, la compétition, la performance, le bien-être. Ce n'est pas à vous, sportifs, que je vais expliquer ça, mais nos pratiques, qu'elles soient en extérieur ou en intérieur, comme l'a évoqué Pierre, en club ou en autonomie, ou en loisir ou en compétition, à plusieurs ou tout seuls, va avoir un impact fort sur notre environnement. Se déplacer, prendre sa douche, éclairer les salles de sport, pour nous, collectivité, les chauffer l'hiver, s'alimenter au quotidien, boire dans des bouteilles en plastique plutôt que dans des gourdes. Toutes ces choses-là, on commence à en prendre conscience depuis plusieurs années, mais nous acceptons de moins en moins que dans les performances sportives ou dans les événements, ils se fassent au détriment de l'environnement. Aujourd'hui, il faut que tous acteurs du sport entamions et donnant une accélération justement à cette transition écologique, parce qu'elle a un impact, le sport a un impact sur l'environnement, mais il nous impacte également. À Grenoble, on le voit bien, la saison hivernale sera accourcie, les entraînements en été sont difficiles à cause des fortes chaleurs. Donc, que nous soyons spectateurs ou pratiquants, gestionnaires ou organisateurs, nous devons tous changer nos habitudes, nos manières de faire, que ces gestes que nous commençons à prendre, il faut que maintenant, on se les approprie pour qu'ils deviennent automatiques et efficaces. Je crois que nous avons, collectivité et vous, et une structure sportive, une responsabilité forte envers les sportifs et les sportives que nous accompagnons dans le quotidien. Nous devons montrer l'exemple, je trouve impulser des initiatives et surtout encourager et s'engager dans le quotidien. C'est ce que nous allons faire durant ces deux heures. Il faudra qu'on poursuive chaque année, chaque jour de l'année, et puis chaque année, cette implication très, très forte. Donc, je redonne la parole à Pierre, qui va vous expliquer. Je vais reprendre la parole. Pour tout de suite la transmettre à Alexia Barrier, que je remercie pour sa présence, qui va tenir le rôle de grand témoin tout au long de cet après-midi, à la fois pour ses talents de navigatrice 24e du dernier Vendée Globe, et à la fois pour son investissement dans ses problématiques au travers de son association Forma iPlanet. Alexia, si, bon, d'abord, peut-être nous dire quelques mots sur cette belle aventure, je suppose, ce qui a été le Vendée Globe, et puis sur votre engagement dans le cadre de cette association Forma iPlanet, ça nous permettrait d'engager le débat, en tous les cas, d'un peu mieux vous connaître. Merci infiniment, merci infiniment pour cette invitation. Je suis ravie de participer à cette biennale des villes en transition avec vous aujourd'hui. Écoutez, le Vendée Globe, c'est pour moi une des dernières aventures humaines avant d'être une compétition, et c'est peut-être la compétition la plus extrême au monde. C'est une compétition à laquelle je rêvais depuis la première édition, j'avais 12 ans, je l'ai vue à la télé, et depuis ce jour-là, je me suis dit qu'un jour, moi aussi, je serai sur cette course, le Tour du Monde en solitaire, à la voile, sans assistance et sans escale, et je faisais partie des 33 skippers de cette édition 2020, nous étions six femmes, et je fais aussi partie des finishers, et c'est une grande fierté pour moi et mon équipe, car je suis partie avec le plus vieux bateau de la flotte, il avait 22 ans, c'était son septième Tour du Monde en course, donc à fond dans l'upcycling, pour le coup, en réutilisant ce bateau, c'était aussi la preuve qu'on peut faire de la compétition avec du matos d'occasion, je n'étais pas là pour gagner, puisque je n'avais pas le budget nécessaire pour gagner, mais déjà, pouvoir terminer cet exploit sportif, c'était magique, donc ça fait un petit peu plus d'un mois que je suis rentrée, et je passe mon temps à essayer de témoigner un peu de cette aventure, de rencontrer aussi les écoles qui ont suivi le projet, comme vous l'avez dit, je suis assez impliquée en tant que citoyenne sur différents axes, et notamment la préservation de la planète, donc depuis dix ans, depuis que j'ai créé For My Planet, quand je suis terrienne, entre guillemets, je passe mon temps à essayer de défendre mon terrain de jeu, et mon terrain de jeu, c'est l'océan, donc deux manières pour moi de m'impliquer, la première auprès des scientifiques en prenant des données sur l'océan, grâce à des capteurs qui sont sur mon bateau, ou en déployant des bouées en mer qui leur apportent des informations essentielles à l'observation et à l'étude, notamment du climat et de la pollution, mais aussi en m'adressant aux plus jeunes, les Kids For My Planet, ils étaient plus de 300 écoles à suivre mon bateau sur le tour du monde, et donc pour moi, c'est hyper important maintenant d'aller les voir dans les écoles, ce sera après les grandes vacances, enfin les vacances de Pâques, pour la suite de ma tournée, mais en tout cas, pour moi, c'est important de leur montrer que le sport et la course, et la course au large, ce n'est pas de la télé-réalité, ce n'est pas des choses inventées, c'est pour de vrai, et qu'eux aussi, et elles aussi, ils peuvent réaliser des choses incroyables, donc on met en avant évidemment les valeurs du sport et qui passent en numéro un par le respect de l'autre, donc je pense que sur cet échange, on va pouvoir parler de nos engagements sociaux et environnementaux chacun dans nos domaines d'activité respectifs et en apprendre énormément sur d'autres disciplines qui seraient peut-être plus méconnues, en tout cas, de la mer à la montagne, et on parle d'eau et il y a vraiment un lien très important entre nos univers. Écoutez, encore un grand merci, Alexia, donc votre rôle de grand témoin, ce ne sera pas seulement à la fin de nous dire encore trois mots, mais à chaque fois à des temps d'échange qu'on aura, de dire finalement de votre point de vue et on regarde vos engagements, en quoi ça résonne, en quoi vous aimeriez nous amener quelques éléments, donc à très bientôt. Je vais partager mon écran parce que je vais maintenant vous donner un petit peu le déroulement de cette table ronde, ne serait-ce que pour que Pierre soit moins inquiet, Pierre Prépate, mon ami, et donc s'il veut bien se mettre en plein écran, voilà, c'est fait. Donc sur le déroulement, nous ce qu'on vous propose, c'est finalement d'avoir une table ronde qui va se dérouler en trois temps, avec un premier temps au moins de repérer, de dire ce qui se fait aujourd'hui dans le cadre des clubs grenoblois. Il y a de nombreuses choses qui sont faites, on va les écouter, on va partager les expériences et ça va nous permettre d'avoir un petit peu une photographie de terrain, mais en partant justement de ce terrain. Un deuxième regard et donc un deuxième temps de table ronde et de débat sur ce qui pourrait être fait, alors non pas parce qu'on est de 20 et qu'on va essayer d'être Madame Soleil, mais tout simplement parce qu'il y a quelques directions qui peuvent être prises sur lesquelles on peut discuter. Et puis enfin, avoir un troisième regard qui n'est pas forcément le plus simple, c'est de dire que la volonté d'aller plus loin si on veut aller au-delà des incantations, des fois il y a des freins mais il y a aussi des leviers et on essaiera d'avoir quelques réflexions là-dessus, notamment en écoutant trois clubs qui sont positionnés pour venir à cette table ronde en disant on voudrait écouter, on voudrait avoir quelques idées, on veut participer et donc on a évidemment accès à tout ça. Bon, autrement dit, l'idée, faire savoir, se projeter, inciter, je crois que c'est une étape et on va essayer dans ce cadre-là d'avancer ensemble. Sur les règles, il y a 14 interventions qui sont prévues hors celles de Céline et d'Alexia, donc vous voyez qu'on est déjà à plus. Donc c'est évident que si on ne s'organise pas, ça va être un petit peu compliqué à la fois pour les intervenants et à la fois pour les auditeurs. Je vois qu'on est déjà à 46 participants qui sont connectés. Alors pour les intervenants, comme je l'ai un peu rappelé tout à l'heure, on préambule 4 à 5 minutes de présentation. le 5 minutes, c'est une extrême et voilà, c'est une limite. En restant sur le thème qui a été proposé, enfin que vous avez proposé et qu'on a retenu, bon, de vouloir tout dire, de toute façon, ça serait inutile dans le temps imparti, donc d'aller à l'essentiel. On va essayer de se caler et je me permettrai des fois d'arrêter pour les auditeurs, les micros sont coupés. Donc ça, c'est Justine Vincent qui m'accompagne dans l'animation. On ne la voit pas, mais c'est elle qui travaille, Justine. Donc, qui va vous couper les micros, elle commence très bien et puis qui va gérer les questions qu'on vous demande de poser par le biais du chat. Voilà, et donc vous passez par ce biais-là, elle gère, elle crie, elle fait remonter et puis on va quand même essayer d'avoir des temps de débat, mais on verra comment ça va s'organiser tout au long de cet après-midi. On va tranquillement regarder ça et vivre les choses ce qui sera bien. Une alerte quand même, l'émission est enregistrée. Donc, s'il y a des gens que ça perturbe, coupez. Voilà, vous allez être enregistré. C'est la moindre des choses de le dire. Et puis enfin, parce que Justine me l'a rappelé, juste avant la réunion, il y a un questionnaire évaluation biennale qui est dans le chat. N'oubliez pas, avant de partir, de donner vos impressions sur cet après-midi, évidemment, dans la foulée et après, à la fois de savoir si c'était intéressant ou pas intéressant et est-ce qu'on pourrait bouger. Donc, questionnaire évaluation biennale dans le chat. Écoutez, les axes d'attaque sont donnés, les règles sont précisées. Je propose de rentrer dans la table ronde sur ce qui se fait aujourd'hui. Alors, quand on a reçu les sollicitations des clubs, plutôt que c'est nous qui avions sollicité des clubs, on a eu des réponses d'une dizaine d'entre eux, une douzaine, quatorzaine finalement. Et puis, quand on a regroupé un petit peu les éléments qu'ils nous ont donnés, on s'est rendu compte qu'à la fois, il y avait des actions en direction des infrastructures, d'autres qui portaient plutôt sur les changements de mode de vie, d'autres encore qui étaient plutôt sur l'événementiel. Et on s'est dit, on va se donner ça comme grille de lecture pour structurer le débat, en commençant par les infrastructures, sur ce qui se fait aujourd'hui à partir d'expériences concrètes. Et pour la question des infrastructures, du dur, eh bien, on a trois interventions qui vont se succéder. Donc, les Big Bang Ballers, lieu commun, ouvert et innovation, c'est Sylvain, Joannot, qui va intervenir, les Brûleurs de loups avec la patinoire synthétique et puis enfin, le Skate Park de Grenoble avec Louis Gros. Et je propose, eh bien, de commencer tout de suite avec Sylvain, des Big Bang Ballers, sur une approche égologique des infrastructures, comme ils nous ont dit dans leur petit document qu'ils nous ont envoyé, lieu d'innovation bioclimatique pour favoriser l'efficacité énergétique, les îlots de fraîcheur sportive. Sylvain, fais-nous rêver et dis-nous ce qui se fait au sein des Big Bang Ballers de ce point de vue-là. Bonjour à tous. Du coup, alors, les Big Bang Ballers, sinon on est vraiment un des représentants et en tout cas un animateur de la communauté basket. Donc, la communauté basket, c'est vrai que c'est un peu difficile au début de se poser la question sur les modes de vie parce qu'on est une communauté qui est très influencée par une culture américaine un peu hip-hop, un peu liée au bling-bling et à tout ça et qui a du mal à prôner une forme de sobriété dans la consommation a priori du coup sur la question effectivement des modes de vie. On n'était pas forcément, alors ça évolue énormément, donc on ne va pas rester sur ce cliché-là évidemment, mais sur la question des modes de vie, on n'était pas forcément les acteurs les mieux placés pour parler de transition écologique. Mais en termes d'infrastructure, il y a vraiment quelque chose qui se joue qui est hyper intéressant avec le basket et qui peut être intéressant pour toutes les autres formes d'infrastructure. c'est qu'en fait, il y a quand même un énorme différentiel écologique entre un stade de football qui va être construit au Qatar, climatisé, qui va coûter peut-être 500 millions d'euros ou je ne sais pas combien, et des infrastructures de proximité qui vont être ouvertes à tous et qui vont permettre à tout un tas de gens de faire du sport toute la semaine, toute la journée et qui vont coûter en fait très peu. donc il y a cette histoire aussi d'efficacité en tout cas de l'investissement dans les infrastructures sportives et nous ce qu'on va prôner c'est d'essayer de sortir du modèle bon alors de l'énorme stade c'est même pas notre question mais du gymnase comme le seul espace sportif de référence dans le sens où on est déjà très bien pourvu de gymnase et que c'est une pratique qui est très intéressante qui permet à des clubs et à des structures de jouer très régulièrement et d'avoir une pratique de perfectionnement et de compétition mais ce qui arrive aussi et ce qui est arrivé depuis presque 20 ou 30 ans dans le basket comme un exemple c'est que c'est des infrastructures ouvertes qui ont pris le relais et qui deviennent presque l'avenir du basket ça veut dire les terrains extérieurs ce que nous on appelle les playgrounds et dans ces playgrounds il se passe beaucoup de choses assez différentes ils sont complètement autogérés ils sont ouverts à tous il n'y a pas de gardien de gymnase il n'y a pas de il n'y a aucun aucun salarié qui va encadrer ces pratiques là et là où c'est intéressant c'est que ça permet vraiment en fait à beaucoup plus de gens d'accéder au sport que seulement on va dire un club qui va permettre à ses adhérents par créneau de jouer très régulièrement l'avantage de ces lieux ouverts en fait c'est des communs du coup c'est vraiment quelque chose qui est géré de façon chaque playground a sa propre culture à ses aficionados et donc il a vraiment voilà il développe une identité nous ce qu'on cherche à faire en tant que Big Bang Ballers notamment avec le playground de la Bifur c'est de de promouvoir quelque chose d'un peu plus inclusif parce que souvent dans ces lieux ouverts et dans ces communs il y a quand même des dynamiques de domination par les pratiquants les plus réguliers ou alors les plus dominants dans les pratiques et donc voilà nous ce qu'on va vouloir promouvoir c'est les infrastructures qui sont ouvertes à tous et en fait qui sont très peu chères par rapport à des gymnases et donc le but du jeu ce serait de se dire ce qu'on met dans des gymnases est-ce qu'on ne pourrait pas y réfléchir dans des lieux communs ouverts et là dans ce cas-là on peut avoir des lieux de qualité qui peuvent être pensés de façon un peu bio-climatique en disant comment est-ce qu'on va favoriser déjà de l'ombre pour l'été de la fraîcheur favoriser des circulations d'air qui permettent de réguler en température pour l'été mais aussi pour l'hiver donc ça permet aussi de se protéger des intempéries des choses comme ça et du coup en faisant des infrastructures un peu hybrides qui ne sont ni des gymnases fermés ni des city-stades un peu bas de gamme on va dire on arrive à créer des infrastructures qui sont capables d'accueillir du public presque en permanence toute l'année et de pouvoir essaier sur le territoire en ayant un gros réseau d'infrastructures ouvertes à tout publiques autogérées et voilà les innovations qui vont pouvoir se faire sur ces espaces elles ont aussi besoin d'un tout petit peu de financement et si on considère que voilà on investit pas autant mais de façon assez importante dans ces infrastructures ouvertes on va vraiment pouvoir créer des lieux de qualité avec effectivement des lieux de fraîcheur voilà par la végétation par tout un tas d'infrastructures qui permettent de rendre ces infrastructures jouables toute l'année et du coup le but du jeu pour nous c'est ça c'est de dire on peut investir des espaces qui pour l'instant sont assez laissés de côté pour créer des infrastructures qui sont possibles pour tout le monde tout le temps et résilientes aussi au réchauffement climatique en espérant que voilà ces infrastructures permettent de jouer même dans les temps de canicule ce que les gymnases actuels ne peuvent pas ou alors à moins d'être climatisés au prix d'une consommation énergétique qui devient disproportionnée donc voilà nous on milite vraiment pour ces infrastructures hybrides et voilà pourquoi nous on aimerait que voilà la réflexion de l'infrastructure sportive pour le basket par exemple elle puisse s'irriguer aussi dans les autres sports et pour que l'infrastructure du 21ème siècle soit pensée un peu différemment que celle du gymnase à proprement parler et comme un lieu ouvert d'innovation et de partage merci Sylvain sur cette invitation à repenser l'approche des espaces sportifs entre espaces traditionnels notamment des gymnases mais pas que et puis les city parks et la voie qui est à trouver à la fois dans la question du commun de l'autogéré et de l'inclusif bon un des éléments du débat sur lequel on reviendra derrière ce que je propose c'est qu'on ait les trois interventions l'une après l'autre ça nous permet d'avoir une vue globale et puis après éventuellement de prendre un temps de débat patinoire synthétique patinoire synthétique c'est vrai que le mot synthétique il ne résonne pas tout de suite de transition écologique dans le langage courant mais peut-être qu'il y a des choses à dire là-dessus et c'est même certainement le cas avec un diaporama qui est enchaîné bonjour à tous donc effectivement les brûleurs de loup dans le cadre du fonds de dotation on essaie de réfléchir à comment développer notre pratique la rendre plus populaire et plus accessible à tous nous on a un vrai souci la patinoire forcément c'est beaucoup d'électricité c'est des problèmes d'infrastructures importantes puisqu'il n'y a pas une patinoire on n'est pas au Canada dans tous les coins de rue donc l'idée c'était de trouver une solution pour pallier à tout ça on réfléchit on devrait le faire dans les prochains mois à acquérir une patinoire synthétique alors qu'on parle de synthétique ça veut dire qu'il n'y a pas de donc c'est du plastique qui est recyclé c'est pas d'électricité pas de consommation de CO2 pas de glace c'est vraiment une limitation à 95% comme si c'était de la glace avec des vrais patins bloqués sur glace et l'idée c'est d'avoir quelque chose de mobile on puisse vraiment aller dans les quartiers dans les écoles même pourquoi pas dans les hôpitaux pour vraiment qu'on fasse développer la pratique qu'on puisse la rendre plus populaire et tout ça avec avec zéro contrainte en termes de voilà d'électricité comme je disais aujourd'hui ce genre de patinoire c'est une durée de vie quasiment illimitée ils disent plus de 30 ans puisque c'est des plaques qui sont réutilisables sur les deux faces donc voilà pour nous c'est une vraie révolution vraiment dans notre sport puisque vraiment la glace c'est quand même très compliqué à faire à produire avec ça même pour les jeunes même pour les pros d'ailleurs on réfléchit aujourd'hui même pour les professionnels à avoir des créneaux de glace supplémentaires enfin des créneaux de glace non c'est pas des créneaux de glace c'est des créneaux de patinoire supplémentaires pour pouvoir justement développer progresser et tout ça tout ça en pensant à l'environnement et puis sans consommation forte d'électricité donc voilà pour nous c'est un vrai projet important puisqu'on veut aller vraiment dans dans les quartiers comme c'est sur le diapo dans les entreprises dans les écoles parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre à l'intérieur à l'extérieur donc voilà pour nous c'est un vrai projet ambitieux et j'espère qu'il y aura un vrai engouement autour de tout ça mais je suis vraiment persuadé merci juste pour avoir un ordre d'idée c'est des équipements qui ont quel coût y compris d'investissement au départ et puis derrière de fonctionnement alors nous on est sur l'acquisition en occasion puisque l'idée c'est vraiment de réduire les coûts et pour un projet comme ça c'est à peu près à peu près 10 000 euros d'investissement alors après ça dépend bien sûr de la taille mais l'idée c'est vraiment que ça soit le plus accessible si possible et on ne veut pas forcément une grande patinoire l'idée c'est vraiment de la promotion pure de notre sport donc c'est des coûts qui restent raisonnables et je pense que derrière il y aura un vrai impact en termes de licencier de promotion ok on voit tout de suite au travers des premières interventions ce que dit Sylvain autour de ces espaces l'idée derrière par rapport au public c'est de faire venir d'autres publics finalement que ceux qu'on a traditionnellement alors que la patinoire c'est plutôt d'aller vers d'autres publics mais d'aller vers eux je pense qu'on est sur deux approches différentes et une autre manière de penser cette question d'infrastructure troisième intervenant comme ça on fait le tour de ce premier item Louis Gros sur le skatepark de Grenoble sur la construction de skatepark extérieur Pierre excuse-moi oui on a des questions dans la discussion on les posera à la fin de la première je pensais qu'on allait faire les trois interventions et puis ensuite on fait une première salle de questionnement super merci non c'était pas ça là je suis allé trop vite bonjour alors moi je me présente du coup c'est Johan Gros pas Louis ah c'est Johan de Grenoble on avait au moins du coup il n'y a pas de problème du coup juste pour faire quelques pour présenter un petit peu ce qu'on fait l'assaut du skatepark de Grenoble enfin autour des infrastructures autour de ce sujet là je commencerais par dire que déjà on a des valeurs dans la culture du skateboard dans le monde du skateboard en général qui sont pas mal tournées vers tout ce qui est récupération de matériaux et système D et DIY do it yourself puisque tout simplement c'est une culture qui vient un petit peu de la rue qui a eu du mal à se faire reconnaître jusqu'à présent et donc qui avait peu de moyens et peu d'aide extérieure on va dire pour cette pratique donc chose qui va probablement changer grâce grâce aux JO et grâce à l'entrain et tout toute la mode qu'il y a en ce moment et tout le développement de cette pratique du coup je commencerais ouais par les skateparks outdoor donc l'avantage du système D dans la culture skate c'est que il y a énormément de participation des pratiquants notamment dans la construction des infrastructures nous à la Bifurc donc notre skatepark indoor il est totalement en bois donc il y a un matériau renouvelable il est toujours fait avec un maximum de bois de récupération donc sur tout le bois d'ossature c'est énormément de récupération on le change à peu près tous les 5 ans et à chaque fois on rachète presque 25% de neuf sur tout ce qui est bois de structure et 50% de neuf sur tout ce qui est bois de plaquage donc le revêtement final la surface de roulement du coup là on voit bien à quel point on peut réduire l'empreinte écologique de cette infrastructure pour le indoor en bois ensuite pour le skatepark outdoor en extérieur donc là le problème qu'on a c'est que le matériau de prédilection pour l'extérieur et pour la pratique de ces sports de glisse c'est quand même le béton lissé donc qui est loin d'être écologique mais je pense qu'il y a moyen de réinventer un petit peu la manière dont on fait des skateparks sans dire de faire uniquement ça mais en tout cas travailler là-dessus ça peut être du coup de travailler sur des formes un petit peu plus organiques un petit peu qui ressemblent plus à du cheminement faire des formes suspendues en béton tout ça dans le but de réduire l'empreinte au sol et du coup de pouvoir avoir des infrastructures qui donnent quand même de l'espace aux espaces verts aux arbres et à la biodiversité de manière générale et ensuite il y a un deuxième point par rapport au skatepark en béton c'est le fait de réduire l'épaisseur l'épaisseur de la dalle en fait traditionnellement on travaille plutôt sur 15 cm et 15 cm c'est traditionnellement ce qu'on fait quand on fait des dalles en béton ça varie de 10 à 20 cm en fonction des usages mais pour le skateboard étant donné qu'on ne va pas avoir le skateboard le BMX la trottinette le roller on ne va pas avoir des grosses charges du coup on peut diminuer l'épaisseur et descendre en dessous de 10 cm ou 10 cm maximum après je ne suis pas un ingénieur béton ça reste à confirmer mais en tout cas pour pratiquer pas mal la construction je sais que c'est possible que ça dure et du coup là sur des surfaces qui sont quand même importantes ça nous permet de réduire quand même beaucoup le cubage de matériaux voilà pour les skateparks outdoor et en plus on peut s'adapter du coup à l'environnement là où on veut mettre notre infrastructure et enfin j'ai un dernier point sur les infrastructures qui se rattachent à l'urbanisme et sur le fait dans l'urbanisme des villes surtout à Grenoble qui est une ville plate de favoriser les déplacements en skate roller et trottinette qui ont des roues assez dures et du coup de donner de l'espace assez pratique avec des en privilégiant des revêtements lisses afin que ça fasse pas de bruit que ça roule bien et du coup ça développe l'usage de ces disciplines comme mode de déplacement doux voilà tout ce que j'avais à dire et bien écoute merci Johan donc un autre regard qui est apporté sur notamment les matériaux les matériaux même des constructions Justine donc quelques questions visiblement qui sont apparues prenons un peu le temps du débat oui on a eu des questions sur le coût de la patinoire synthétique mais Alexandre a pu répondre dans la discussion il y a Alexa qui demandait si cette surface elle était fabriquée à partir de plastique recyclé et là aussi Alexandre il a pu répondre et je crois qu'il y avait encore une autre question de Didier Yann j'imagine un collègue qui demandait si les surfaces étaient utilisables en roller ok je pense qu'il vous posait la question pour la patinoire synthétique aussi oui pardon Alexandre si tu veux répondre oui donc pour le roller c'est pas possible puisque vraiment c'est comme on l'expliquait c'est comme si c'était de la glace donc ça sera les mêmes sensations si on va avec des rollers sur la glace on ne peut pas adhérer donc c'est vraiment avec des lames avec des lames de patins de hoquet sur glace et pas de patins d'ailleurs de patinage artistique parce qu'avec les picots ça abîme trop la dalle donc voilà donc roller non c'est pas possible c'est vraiment fait comme si c'était de la glace et donc effectivement les dalles sont vraiment recyclables entièrement et comme j'expliquais une durée de vie quasiment limitée puisque c'est sur deux faces donc en fonction de l'utilisation bien sûr ok une autre intervention c'était tout pour les questions oui Pierre puisque je vois que tu lèves le doigt mais il faut il faut que tu remettes ton micro ou que Justine te remette ton micro voilà vas-y Pierre bon je pense que la question des lieux communs ouverts se pose pour tous les sports c'est-à-dire que dans les clubs de tennis moi je suis donc président d'un club de tennis le lieu il devient commun et ouvert si les terrains de tennis ne sont pas fermés et si leur accès est donc possible après la question c'est de voir sous quelle modalité ils deviennent ouverts et gratuits parce qu'il y a le problème de la gratuité ou à un prix qui fait que les gens qui viennent qui passent et qui se disent tiens il y a un lieu ouvert pour tous il y a un tarif très acceptable qui serait je ne sais pas le prix d'une piscine de 2 euros pour un certain temps voilà je dis ça parce que sur le campus de Grenoble il y a 20 terrains qui ne sont pas fermés donc la pratique elle est un peu surveillée contrôlée mais c'est pas complètement fermé ce qui permet un certain accès et l'université qui est la propriétaire envisage de voir quelles sont les possibilités de faire que ces terrains soient vraiment accessibles avec des tarifs vraiment intéressants pour tous merci on voit bien les 3-4 axes qui se développent autour de la question de la conception même de l'équipement des matériaux qui sont nécessaires de la gestion des publics visés Alexia la question de l'équipement des matériaux quand on navigue et quand on a un bateau je pense que c'est une question vive y compris quand le bateau est vieux qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Eh bien nous nous ne sommes pas les champions du monde en termes de construction navale respectueuse de l'environnement parce que nous utilisons des matériaux comme le carbone et des résines qui polluent néanmoins dans la course au large depuis deux ans on a monté un collectif qui s'appelle La Vague et nous essayons de trouver des solutions pour des constructions plus respectueuses de l'environnement et au-delà de la construction des bateaux il y a la question des chantiers quand nos bateaux vont deux fois par an chantier avant les départs des grandes courses ça peut engendrer beaucoup de déchets et nous essayons également d'être moins impactants en ce sens et le dernier point c'est sur la mobilité j'ai entendu parler de mobilité notamment le skate le roller nous on essaye de calculer notre empreinte quand on se déplace quand les équipes se déplacent et de vraiment rationaliser nos déplacements ça part du skipper au préparateur même au coach physique on essaye de tout calculer pour progresser dans ce sens alors c'est pas évident mais déjà on fait un petit effort et on progresse tous ensemble les équipes de course au large et grâce à la classe IMOCA on essaie de progresser tous ensemble mais on est vraiment dans l'échange parce que tout seul on n'avance pas très vite finalement sur ces questions écoutez merci parce que ça fait une excellente transition tiens j'avais non j'étais revenu en arrière donc on va avancer ça fait une excellente transition avec le deuxième thème de ce qui se fait aujourd'hui c'est pas qu'une question évidemment d'installation de matériaux c'est grandement une question de changement dans nos modes de vie notamment lié au département au déplacement pardon à la consommation et au recyclage en tous les cas trois thématiques qu'on a retenues dans ce qui a été proposé comme intervention et en commençant pour la question des déplacements et qui est donc directement en lien avec ce que vient nous dire Alexia le roller du club des Yetis avec Gilbert Noturneau le président emblématique historique des Yetis Gilbert bonjour donc nous on nous a confié un petit peu notre notre cœur de cible déplacement doux et roller tout simplement qu'est-ce qu'un déplacement doux on commence à savoir de quoi on parle c'est c'est un mode de déplacement qui ne nécessite pas de moteur thermique et n'émet donc pas de polluants ou de gaz à effet de serre par exemple bon ben le premier bien connu les déplacements à pied le vélo la trottinette et le roller il y en a d'autres je vois aujourd'hui des avantages et contraintes dans ce mode de déplacement et je vais essayer de définir les actions que l'on pourrait mettre en place pour favoriser la pratique du roller pour qu'elle devienne un véritable mode de déplacement premier point c'est quels sont les avantages des déplacements en roller j'en vois au moins trois le côté pratique vos rollers sont disponibles rapidement et peu encombrant imaginez que vous venez de Valence en train j'ai rien spécifiquement pour Valence arrivez à la gare de Grenoble vous chaussez vos rollers rangez vos chaussures dans votre sac à dos et vous pouvez vous rendre à votre travail ou ailleurs plus rapidement qu'à pied sans contrainte de parking ni soucis de vol c'est royal l'aspect financier alors l'aspect financier est quand même important vous faites un investissement très réduit dans le matériel et l'entretien il n'y en a pas beaucoup et pas de dépense de parking ni d'essence et troisième apport l'apport santé vous faites du sport pour vos déplacements quotidiens et vous bénéficiez du plaisir de patiner au grand air alors bien entendu il y a des contraintes quelles sont ces contraintes pour moi la plus importante est l'apprentissage du patinage pour atteindre la maîtrise et pouvoir se déplacer dans l'espace public en toute sécurité une autre contrainte et le partage de l'espace public avec les autres modes de déplacement doux avec les vélos les piétons et on ajoutera aussi quand on se déplace comme ça il faut respecter un code de bonne conduite enfin il est évident qu'on ne peut pas patiner sur n'importe quel revêtement de chaussée que peut-on faire les actions que l'on pourrait mettre en place pour favoriser la pratique du roller dans l'espace public à mon avis ce qu'il faut faire c'est généraliser et populariser le roller pour qu'il devienne une évidence pour se déplacer donc déjà travailler avec les collectivités et s'inscrire dans les politiques de déplacement urbain pour prendre en compte les contraintes du roller dans les aménagements type pistes et bandes cyclables voies vertes ou autres notre rôle en tant que sportif notre rôle yétis club de roller hockey c'est de favoriser l'apprentissage du patinage au yétis nous utilisons l'aspect ludique du roller hockey pour développer la maîtrise du patinage en roller on devra dans ce cadre augmenter la capacité de notre école de roller pour accueillir plus de pratiquants dès leur plus jeune âge nous sommes limités par les lieux de pratique pour étendre cette pratique on pourrait aussi intervenir dans les écoles afin que les enfants acquièrent très tôt la technique du patinage et ainsi les sensibiliser aux mobilités douces et au partage de l'espace public on pourrait aussi sortir pourquoi pas des gymnases et développer le roller hockey en plein air nous on a déjà des problèmes pour avoir un gymnase mais bon c'est autre chose pour finir je soulignerai l'importance des randons en roller telles que nous les pratiquons pour les loisirs qui développent et popularisent ce mode de déplacement pour tous alors en exemple pour nous nos balades sur les berges de l'Isère et puis je vais m'arrêter là enfin je conclue par un slogan en forme de clin d'œil le roller une énergie propre merci et bien écoute merci Gilbert pour ce plaidoyer pour le roller qui permet de poser quand même quelques questions vives d'apprentissage de partage de l'espace public et c'est vrai que ça renvoie y compris à des questions de droit évidemment de sécurité et puis du rôle des clubs à l'intérieur dans ce qu'ils peuvent faire en lien avec les collectivités territoriales et avec les écoles je pense que rien que là on pourrait en faire une table ronde sur cette question des déplacements consommation autre cadre important des changements dans le mode de vie le travail que fait le FCG dans ce cadre là présente des choses intéressantes entre mobilité douce recyclage consommation on a demandé à Joanne d'intervenir par rapport à ce qu'elle avait proposé plus particulièrement sur la question de la consommation donc Joanne je te donne la parole oui merci alors bonjour à tous moi c'est Joanne Vazar je suis chargée de mission RSE pour le FCG je m'occupe notamment des actions environnementales et sociales via le fonds de dotation du club donc du coup pour cette biennale là on m'a demandé de parler de la thématique de la consommation par circuit court et notamment notre action avec nos paniers de fruits et légumes il me semble que j'ai pas le slide ça va arriver ça va arriver excuse moi donc du coup nous on met en place au club des paniers hebdomadaires de fruits et légumes et de viande locale qui sont proposés à tous les salariés aux bénévoles et aux joueurs des équipes premières qui ont le droit de s'entraîner en ce moment filles et garçons je ne vais pas Johanne je suis désolé ta slide elle est en haut en fait elle est en haut à droite mais bon c'est pas très grave mais c'est une illustration de cette action donc en gros nous on est uniquement une plateforme logistique entre les structures des fruits et légumes et de la viande et les salariés les bénévoles les licenciés etc donc pour la viande on se fournit directement par un joueur de l'équipe professionnelle Jérôme Ray qui est aussi agriculteur en Savoie et qui nous propose la viande de son agriculture en vente et les paniers de fruits et légumes c'est confectionné par l'association des jardins du Prado qui se trouve à Brécieux et qui est aussi un chantier d'insertion professionnelle qui cultive ses produits de manière totalement biologique et sans pesticides et en fait ce qui nous intéressait avec ce partenariat c'est qu'ils travaillent eux avec des personnes qui sont aussi en réinsertion qui ont des passées souvent très très compliquées et qui ont pour la plupart comme grande caractéristique d'avoir on va dire un grand manque de confiance en soi etc et donc au-delà de ce travail sur la consommation et des déniers on instaure vraiment une relation avec leur public et nos jeunes au club notamment les espoirs et le centre de formation qui logent sur place et on a beaucoup d'actions autour de la nutrition donc c'est quelque chose qui est pareil dans la consommation par circuit court mais ça va au-delà de notre action des paniers on a beaucoup d'actions autour de la nutrition et de l'intégrer dans l'activité physique au niveau de cette action de panier nous on met en place des commandes on envoie en fait le mail un vendredi avec toutes les compositions des paniers de la semaine d'après les gens peuvent commander jusqu'au mardi midi et ils sont livrés le jeudi sur place et donc nous on récupère en fait on centralise toutes les commandes et tout l'argent de nos salariés licenciés bénévoles qui souhaitent avoir des paniers on envoie directement la commande à la structure et eux nous livrent tous les paniers sur place et donc les personnes le récupèrent au stade en partant de leur boulot ou en allant à l'entraînement le jeudi donc voilà c'était vraiment alors l'idée du club c'était vraiment de travailler sur cette thématique pour favoriser tous ces parties prenantes à aller vers la consommation par circuit court à consommer local et notamment une grande partie sur les licenciés et les plus jeunes avec qui on veut vraiment travailler là-dessus et sur tout cet aspect de la nutrition voilà vous avez combien de temps d'expérience de cette opération et est-ce que vous avez déjà premiers éléments de bilan par rapport à ça oui alors on a commencé nous là en 2000 en fait on devait commencer en septembre puis avec la crise sanitaire on a décalé à janvier 2021 donc là aujourd'hui on a une trentaine de commandes par semaine de paniers fruits légumes et de viande sachant qu'on a quand même beaucoup beaucoup de salariés qui sont en télétravail et qui sont au chômage partiel donc qui ne sont pas sur place donc on estime on estime à peu près dans une situation normale une cinquantaine de paniers par semaine et après on aimerait l'ouvrir à notamment l'ensemble des licenciés sur le mercredi après-midi là où on a toute l'école de rugby et pouvoir proposer aux parents de licenciés pendant qu'ils déposent leurs enfants à l'école de rugby de pouvoir venir récupérer justement ces paniers et pouvoir aussi leur proposer ça Merci sur une opération qui met vraiment en synergie et en coordination les acteurs locaux quand même à la fois sportifs et à la fois économiques Recyclage autre regard sur les changements de mode de vie avec deux interventions du GubTennis et du GF38 Pierre crépate autour de l'exemple des balles de tennis parce que dans le petit document que vous aviez envoyé pour participer à la table ronde c'est vrai qu'il y avait une jolie problématique autour de ça et on ne voulait pas y passer à côté et puis ensuite interviendra Alexis Sandre pour zéro plastique zéro gaspillage quand on met zéro on se donne toujours une pression donc on va essayer de comprendre ce qui est derrière Pierre à toi si tu mets ton micro c'est mieux Pierre alors rebonjour alors pour la planète une balle met 2500 ans à se dégrader pour le joueur 3-4 heures donc les chiffres ne sont pas les mêmes alors que faire de ces balles sachant qu'il y a 17 millions de balles jetées par an et seulement 1,3 millions récoltées donc les autres on ne sait pas ce qu'elles deviennent il y a seulement 7% qui sont donc traités donc ici c'est une petite présentation sur comment traiter ces balles qu'en faire on sait la fédération sait que depuis 2009 qu'elle a mis au point cette opération bac jaune il y a 44 terrains de jeu qui ont été construits alors dans l'ordre de lecture des images vous avez en haut au milieu un réceptacle à balles dans lequel les gens viennent jeter leurs balles à droite vous avez une machine pour broyer les balles ensuite ces balles broyées deviennent un granulat donc des petits grains de caoutchouc puis vous avez un homme qui pose la structure réalisée avec ce granulat et en haut à gauche vous avez des gens qui des personnes en fauteuil qui viennent jouer sur ces surfaces alors le nom de l'opération c'est opération balles jaunes un projet environnemental parce que c'est le moyen d'utiliser ces balles et qu'elles ne partent pas n'importe où et sociétales parce qu'en général la fédération offre cette surface aux associations qui ont besoin de surfaces souples donc il y a un souci de faire que les gens qui en bénéficient soient ça puisse les aider alors il y a à part ces surfaces il y a d'autres utilisations on peut mettre ces balles de tennis au pied des déampulateurs dans les EHPAD dans les collectivités on les met aussi sous les chaises ça fait moins de bruit les chiens aiment bien les balles les vieilles balles quand vous avez une boule pour attacher votre caravane vous avez la balle de tennis dans les machines à laver ça permet de faire gonfler des doudounes et puis on peut réaliser des bougeoires des portes clés or la difficulté majeure c'est pas de déjà vous voyez qu'il n'y a que 7% de récolte des balles donc il faut trouver les moyens que les gens ne les jettent pas n'importe où et puis deuxièmement on a du mal à trouver les gens qui veulent bien payer les supports 100 mètres carrés pour supporter la surface c'est quand même à peu près 15 000 euros donc ça peut être aussi ici le lieu de faire un appel vous voulez une surface souple et agréable on peut vous fournir le matériau par contre il y a toujours la question de payer la dalle donc il faut sans doute pouvoir être mis plus en réseau avec les gens qui seraient intéressés par une surface souple voilà il y a combien de clubs Pierre qui sont sensibilités sur cette opération qui participent à cette opération je sais pas mais je sais pas j'ai pas le chiffre je pourrais essayer de l'avoir tous les clubs de tennis sont sollicités par leur comité donc ils sont tous sollicités et il y a eu un temps où les comités et les ligues passaient dans les clubs pour récolter les balles et depuis un petit moment c'est les clubs qui doivent les emmener au comité qui les amènent après à la ligue alors je peux pas te dire si le fait que les comités mettent pas en place le ramassage ça a fait baisser la collecte ça sera une question que je poserai pour avoir le renseignement peut-être que le président du comité de l'Isère de tennis il écoute qui va nous répondre je pense que ce sont des marqueurs qui seraient intéressants parce que transition écologique transition on est sur une trajectoire et il y a à un moment donné besoin comme ça de quelques repères alors ça paraît très minime mais entre le changement de fonction de la balle que tu proposes et puis la transformation même de la balle il y a des axes qui sont certainement intéressants à retenir mais même au sein de chaque club nous c'est une des difficultés les gens ils jettent leur balle dans des poubelles comme on n'a pas sur tous les terrains des poubelles qui sont pour les balles pour les plastiques et d'autres poubelles les gens peuvent les mettre dans une mauvaise poubelle et il y a toute la voie à suivre et c'est ce qu'on avait mis dans les perspectives c'est d'organiser vraiment tout le réseau de récolte c'est pas simple ce que tu développeras tout à l'heure puisque tu vas avoir le bonheur et nous on aura aussi le bonheur de te réentendre un petit peu plus loin le GF38 opération zéro plastique pardon zéro gaspillage comme je disais tout à l'heure quand on met zéro on se met une pression quand même donc on se donne un objectif mais en même temps c'est pas simple dites-nous tout c'est exactement ça alors bonjour à tous je ne suis pas tout seul donc moi je suis le référent RSE mais j'ai aussi Jonathan Tinnant ancien footballeur chez nous et aujourd'hui conseiller RSE et Mathilde Rivière qui est aussi stagiaire chez nous alors ne vous inquiétez pas on va parler tous les trois mais en restant quand même dans la marge des cinq minutes super et du coup c'est Mathilde qui va commencer pour la partie zéro plastique donc il faut savoir que les clubs de foot sont des très gros consommateurs de plastique et notamment de bouteilles d'eau et donc avant juillet 2020 le club du GF38 utilisait à peu près 25 000 bouteilles d'eau par saison en juillet 2020 on a changé la politique du club pour les entraînements on est passé à des bouteilles isothermes personnalisées ce qui a permis de supprimer 20 000 bouteilles de plastique par saison et donc il nous en reste 5 000 pour les soirs de match qui est pour le moment un peu compliqué de changer la politique et on a pour objectif d'étendre cette politique du coup à la section féminine du club et au futur centre de formation ensuite on a aussi au niveau des buvettes on est passé à des éco-cups consignés plutôt qu'à des gobelets à usage unique pour nos salons VIP on est à de la vaisselle réutilisable et on est à des bouteilles en verre pour presque toutes les boissons sauf quelques softs ensuite on est en partenariat avec une association pour le recyclage de tous les bouchons donc c'est une démarche écologique et solidaire parce que ces bouchons servent après acheter des accessoires pour les personnes handicapées et ensuite on a une sensibilisation du club à l'ensemble des sections donc le groupe D2 féminin le groupe Ligue 2 et chez les jeunes pour tout ce qui est donc recyclage et sur l'utilisation du plastique voilà pour la partie plastique et du coup maintenant pour la partie zéro gaspillage c'est Jonathan qui va vous expliquer ça alors oui comme tu l'as dit tout à l'heure c'est vrai que zéro on se met la pression mais ça reste un objectif quand même pour le gaspillage tout va se jouer surtout dans le calcul on essaye d'anticiper au maximum donc ce qui fait que du coup maintenant notre responsable commercial va sonder en fait tous nos partenaires tous ceux qui ont des prestations en fait VIP pendant les matchs pour pouvoir avoir un calcul plus proche du besoin avec une marge beaucoup moins importante donc là on est sur une marge de 10 repas en plus et ces repas en plus vont servir en fait au staff administratif à la fin du match donc voilà pour qu'il y ait moins de gaspillage possible on s'est renseigné en fait pour pouvoir à la base redistribuer cette nourriture mais c'est pas possible parce qu'en fait une fois que le traiteur l'a fait venir en fait tout est ouvert donc on n'a pas le droit de le redistribuer à l'association donc c'était le meilleur moyen de stocker cette nourriture et de ne pas la jeter donc qu'elle serve de repas à tout le staff administratif du club ensuite pareil pour les paniers repas donc là on a des prestations avec les arbitres les bénévoles etc donc là aussi le calcul se fait plus précis et voilà on a une marge moins importante mais là par contre on n'a pas la possibilité aussi de redistribuer aux associations parce qu'en fait on n'a pas de quantité assez importante pour le redistribuer donc en fait quand il nous reste en gros 5 paniers repas à la fin en fait c'est pas assez pour le redistribuer et après pour ce qui concerne les buvettes alors là nous au stade ce sont des partenaires indépendants donc en fait c'est eux-mêmes qui font la gestion nous ce qu'on fait c'est qu'on se rapproche d'eux en fait pour les aider à changer leur politique et à rentrer aussi dans le zéro gaspillage et on a prévu le contexte sanitaire c'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps de le mettre en place cette année on n'a eu que 3 matchs à domicile mais c'est un des gros axes d'amélioration qu'on veut faire pour la saison prochaine quand on aura du public et par contre voir avec eux si eux ils ont un excédent assez important la possibilité de pouvoir le redistribuer à des associations voilà c'était pour la partie gaspillage et comme on a été assez rapide juste pour conclure un petit peu nous on est beaucoup dans la sensibilisation aussi sur tous ces enjeux-là de manière générale ça peut être il n'y a pas l'aviron grenoblois je crois présent je ne les ai pas vus ou peut-être qu'ils sont là mais ils avaient organisé avec Grenoble École Management une récolte de déchets et nous du coup on aime bien justement y participer mais en envoyant toutes nos structures à la fois les joueurs pros à la fois les joueuses à la fois les jeunes et du coup ça avait super bien marché il y a eu plus de 600 kilos de déchets recyclés on est en partenariat on est en discussion et en projet avec une asso qui s'appelle FEF Foot Ecologie France et du coup on avait prévu avec eux d'organiser la semaine prochaine un match écologique avec pareil toutes les composantes du club pour faire de la sensibilisation ça a été annulé malheureusement et on a un dernier projet aussi avec eux et un petit peu avec l'Amérique qui a dû en entendre parler c'est un projet un but un arbre et ça correspond ça correspondrait dans l'idéal à planter un arbre dans Grenoble à chaque but qu'on marquerait à domicile donc voilà c'est des sujets qui ont été un petit peu évoqués et voilà c'est un petit peu globalement tous ces sujets là même si on a été même si on a été voilà consulté sur le zéro plastique zéro gaspillage juste Jonathan pour conclure je voulais juste rajouter aussi pour l'action un but un arbre c'est vrai qu'on discute aussi de faire ça dans le local mais aussi de faire ça aussi de manière délocalisée dans les pays de nos joueurs sélectionnés en sélection internationale soit au Madagascar ou en Mauritanie voilà c'est aussi un projet qu'on est en train d'être en place et bien on est bon merci pour cette belle prestation à trois voix ces questions là pour rester juste une minute sur ce qui a été dit par le GF38 c'est les préoccupations qui aujourd'hui sont partagées au sein du club qui restent le fait de quelques-uns ça diffuse comment ça ? non alors en interne au niveau de la direction c'est des sujets qui sont poussés donc ça veut dire que pour nous c'est pas compliqué de les convaincre de faire des actions après on reste dans un domaine qui est le football et qui est assez compliqué avec des bulles un petit peu autour du sportif et c'est pour ça que Mathilde vous disait tout à l'heure qu'on a réduit énormément par exemple en termes de plastique mais par exemple pour le jour de match on passe quand même 12 packs d'eau ça paraît énorme ouais 12 packs d'eau 5 par équipe etc et il y a une certaine limite où avec le staff sportif parfois ça peut se heurter où du coup on a une marge de manœuvre de changer des choses mais pour changer vraiment les mentalités on espère ça prendra du temps mais en tout cas on a déjà commencé mais il ne faut pas que ce soit trop brutal non plus merci Justine quelques questions oui il y a Yoann qui voulait prendre la parole tout à l'heure il y a Céline qui demande à Johan si c'est difficile de mettre les paniers repas en place si ça a été difficile de mettre les paniers repas en place et il y a une autre question sur est-ce que le FCG favorise les circuits courts lors des événements voilà donc on peut d'abord donner la parole à Yoann et puis après peut-être que Yoann peut répondre aux questions qui concernent le FCG Joann il faut que tu ouvres ton micro enfin ou alors on te le donne voilà moi d'abord ok j'ai compris que c'était Yoann oui oui du coup est-ce que ça a été difficile à mettre en place non ça n'a pas été difficile à mettre en place en interne parce qu'en fait on a construit ça avec les salariés les bénévoles les licenciés on a fait un gros en fin d'année dernière on a fait une grosse enquête auprès de tous nos membres pour sur différentes thématiques sur tout ce qui touche à la RSE pour savoir un peu leur positionnement pour faire un état des lieux nous en interne de comment on voit les choses et comment les personnes en interne souhaitent voir le club évoluer dans les prochaines années et donc cette question de panier de fruits et légumes elle a été évoquée lors de ces questionnaires et donc tout le monde a été un peu déjà sensibilisé à ça lors de ce questionnaire eux nous ont donné leurs envies typiquement la fréquence le type de produit qu'ils souhaitaient voir les choses comme ça donc en fait ça a été dans la continuité parce que c'est un peu eux qui nous ont demandé eux qui nous ont demandé de le faire entre guillemets parce que ça a été co-construit avec tous les membres donc ça n'a pas été compliqué les choses qui ont été le plus compliqué c'est peut-être le fonctionnement logistique notamment au niveau de paiement pour récupérer tous les paiements en ligne etc ça c'était peut-être le plus compliqué mais sinon non ça n'a pas été difficile à mettre en place en interne voilà et la deuxième question c'était est-ce que le FCG favorise les circuits courts lors des événements donc je pense oui alors oui c'était pas la thématique qu'on qu'on devait détailler mais oui c'est c'est présent enfin dans tous les événements du FCG les prestataires sont tous en circuit court et c'est ce qu'on essaie de 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 favoriser au maximum oui Pierre j'ai vu que tu voulais poser une question il y a Yoann Pierre ah pardon il y avait Yoann avant excuse-moi Justine ouais moi rapidement c'était simplement pour rebondir sur ce qu'avait dit Gilles concernant le roller il y avait la question de la popularisation du roller pour que ça devienne une évidence d'adapter les surfaces de roulement je voulais juste dire que pour moi c'était déjà une évidence qu'en ville on avait beaucoup de gens qui étaient placés soit en roller soit en skateboard en longboard etc et que pourtant il n'y avait pas forcément une prise en compte au-delà des pistes cyclables pour les vélos sur lesquelles on roule du coup donc on vous rejoint sur l'importance de développer des surfaces de roulement adaptées ça rejoint ce que j'avais dit mais je me suis dit que c'était bien aussi de donner des exemples et par exemple les exemples c'est sur les quais sur le quai Saint-Laurent par exemple on a une surface avec des cailloux enrobés jaunes et donc ça en fait ça freine carrément la pratique c'est impossible de rouler là-dessus en vélo ça se sent aussi ça abîme les pneus et en cas de chute c'est juste hyper dangereux parce que c'est rouleux par opposition sur le cours Jean Jaurès les nouveaux trottoirs c'est un beston lissé avec des motifs de feuilles dedans et ça ça roule très très bien enfin sur la question de l'apprentissage de la pratique on a la même contrainte en skateboard c'est des disciplines qui ne sont pas forcément accessibles et c'était simplement pour dire que nous on intervenait sur les tempérés scolaires et du coup on apprenait à tenir sur une planche à de nombreuses personnes et enfin sur le tennis je voulais rebondir sur le recyclage des balles puisque nous nous recyclons aussi les planches de skate soit pour faire de l'artisanat pour celles qui sont cassées très jolies soit en envoyant sur des projets de solidarité internationale les boards qui sont encore en bon état et qui peuvent servir voilà merci Pierre une toute petite question oui il y a une question de Céline pour le GF38 pourquoi il est difficile de limiter les bouteilles en plastique les soirs de match lorsque l'habitude est prise pour les entraînements alors il y a plusieurs facteurs le premier c'est que déjà pour les équipes visiteuses pour les arbitres etc c'est pas possible d'avoir des gourdes personnalisables donc il faudrait qu'à la rigueur ils amènent eux-mêmes leur outil mais c'est pas possible et du coup sur les jours de mois nous on avait pensé à une alternative comme ça se fait pas mal au rugby avec des gourdes où il suffit de poser le menton et d'appuyer etc mais finalement il y a eu des études qui disaient que c'était pas si hygiénique que ça donc ça reste encore un peu compliqué ça fait partie des limites difficiles aujourd'hui dans le foot il y a tout le monde qui utilise jour de match des bouteilles d'eau et on n'a personne à trouver vraiment encore d'alternative mais évidemment que s'il y en a une on essaiera de la faire au club nous avec le plus grand des sérieux et des plaisirs merci Pierre ce coup-ci c'est vraiment à toi très court pour qu'on avance il faut que tu mettes le micro ou qu'on te le donne juste pour savoir John si vous avez pris si vous avez hésité oui non pourquoi de demander aux gens qui font des paniers repas soit que fruits soit que légumes qui sont déjà dans des associations il en existe un certain nombre oui alors on a donc on a consulté plusieurs plusieurs maraîchages autour de Grenoble donc on a hésité il y avait plus effectivement il y a beaucoup beaucoup d'offres nous ce qu'on a ce qu'on a fait c'est donc pour la viande comme je vous l'ai dit c'était un joueur donc c'était évident de l'aider aussi à ce niveau là et au niveau des fruits et légumes cette structure là nous paraissait d'autant plus intéressante parce que c'était un chantier de réinsertion et donc au-delà de cette action des paniers de fruits et légumes qu'on commande toutes les semaines on peut mettre en place également beaucoup d'actions sociales envers enfin avec avec eux et c'est pour ça qu'on les a choisis c'est pour ça qu'on travaille avec eux voilà merci Alexia cette question des changements dans les modes de vie c'est une question compliquée c'est une question vive c'est quelque chose que vous travaillez je suppose avec votre association For My Planet en fait nous en mer on est vraiment pour obligation d'avoir le moins de déchets possible par exemple le gaspillage c'est interdit parce que quand on part sur un Vendée Globe il faut embarquer l'avitaillement dans mon cas pour 111 jours de course concernant l'eau c'est moi qui produis mon eau potable grâce à un désalinisateur à hauteur de 3 litres par heure mais pour faire tourner le désalinisateur je dois produire de l'énergie grâce à mes panneaux solaires ou mes hydrogénérateurs donc on se rend compte que les ressources que l'on utilise elles sont vraiment très précieuses et j'ai plaisir à avoir toutes ces initiatives notamment autour du plastique je ne comprends toujours pas comment dans le sport dans les clubs on a encore toutes ces bouteilles en plastique je sais que ça prend du temps le changement prend du temps et il a enclenché donc ça c'est super positif mais voilà il faut savoir que le plastique c'est la plus grosse problématique de pollution actuelle il y en a dans chaque goutte d'eau de l'océan des fleuves des ruisseaux même dans la pluie et les nuages c'est le cycle de l'eau donc le plastique c'est vraiment à bannir le plus vite possible en tout cas bravo pour toutes ces initiatives et bien merci et bien on va enchaîner sur le dernier point concernant ce qui se fait aujourd'hui au travers de l'événementiel encore une autre question quand on organise des événements et surtout s'ils sont d'importance on a deux témoignages le premier sur vraiment quelque chose qui a maintenant dix ans d'expérience et qui est le Grenoble-Équidène Eric le Palomec quand on met cinq à dix mille personnes dans la rue sur les routes en tous les cas la transition écologique c'est quand même un petit casse-tête qu'est-ce que tu peux nous en dire oui bonjour à tous donc Eric le Palomec je représente Idéal mais nous organisons nos manifestations le Grenoble-Équidène en particulier avec bien entendu l'entente athlétique de Grenoble oui donc en effet c'est compliqué maintenant c'est vrai qu'on a depuis dix ans comme tu le disais Pierre et tu es très bien placé pour le savoir puisque à l'époque on était ensemble dans ce projet et bien on a eu grâce au CEA à Giant et bien eu l'occasion de pouvoir faire un bilan carbone de nos manifestations de cette manifestation et ce sur deux ans où on a appris beaucoup de choses alors il est évident que sur les événements la première cause de pollution c'est les déplacements et c'est le déplacement en particulier des participants qui viennent sur notre manifestation ça c'est clair et net que c'est la plus grosse source de pollution après on avait la problématique des cadeaux aux participants puisque vous savez que sur une manifestation participative on a pour habitude d'offrir des cadeaux et là on a appris des choses intéressantes à savoir que ce n'était pas tant le cadeau qui était un élément polluant mais c'était souvent le transport de ce cadeau qui posait un problème et là l'étude nous avait montré qu'en effet de transporter on a parlé des cargos récemment qui étaient bloqués dans le Canada de Suez le problème c'était ce bateau qui venait d'Asie jusqu'en Europe qui posait un problème donc aujourd'hui on a changé notre cahier des charges et on essaie de faire des cadeaux bien entendu locaux et puis depuis 10 ans on a changé un truc vous venez d'en parler longuement mais en fait je pense qu'avant on était un peu idiot c'est-à-dire que systématiquement lorsqu'on organisait un ravitaillement sur une compétition outdoor et bien on avait cette facilité qui n'en était pas une c'était d'acheter des bouteilles d'eau de poser des bouteilles d'eau sur un ravitaillement de consommer et après donc de devoir retraiter et puis en fait il y a 10 ans on nous a ouvert les yeux en nous disant mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement simple qui est bien entendu de déplacer ce ravitaillement sur un lieu où on peut avoir de l'eau courante et bien c'est ce qu'on a fait et depuis 10 ans et bien quasi systématiquement je dis bien quasi systématiquement et bien on va organiser nos parcours pour qu'on arrive sur des lieux où on a de l'eau à disposition puisque et bien ça paraît tellement logique alors je dis bien quasi systématiquement parce que en effet lorsqu'on organise une course très très longue et bien il s'avère que quelquefois il y a un ou deux ravitaillements où on est obligé encore d'apporter quelques bouteilles mais vraiment c'est maintenant devenu anecdotique au même titre que et bien jusqu'à il y a encore peu on proposait aussi des comment dirais-je des contenants à nos coureurs des gobelets et bien aujourd'hui systématiquement et bien les coureurs doivent avoir leurs gobelets pour pouvoir profiter d'un ravitaillement et il est vrai qu'on a diminué de façon drastique tout ce qui est consommation de produits d'empallage sur les événements et ça fait partie aujourd'hui de notre économie aussi que de pouvoir et bien faire c'est respecter simplement l'environnement et quand on est sur parce que là on est donc sur le Grenoble-Equidène qui est intra-muros on va dire qui déroule à Grenoble puisque tu es l'organisateur du trade des price trends est-ce que les problématiques sont les mêmes ou est-ce que tu rencontres plus de difficultés ? Alors les problématiques sont les mêmes alors j'ai envie de dire que le Grenoble-Equidène est plus respectueux de l'environnement puisque comme je le disais et bien la problématique du déplacement elle est la principale génératrice de pollution on va dire et bien il est vrai que notre public sur le Grenoble-Equidène et bien comme il vient de 30 km à la ronde et bien c'est vrai qu'on génère beaucoup moins de déplacements sur le trade des passerelles en effet on a étant donné que les personnes viennent de toute la France et de l'au-delà et des différents pays et bien on a cette problématique au niveau des participants qui viennent maintenant c'est vrai qu'on y fait très très attention on a travaillé en effet sur les éco-cups je vous ai entendu parler des éco-cups tout à l'heure il y a un certain temps qu'on a on est passé à ces éco-cups sur les bien entendu sur la mise en place des rangs pas hauts en particulier pour les points de ravitaillement mais c'est vrai qu'il y a encore on a encore du travail après il est vrai qu'un événement éphémère c'est vrai qu'on génère il faut le dire c'est vrai que c'est pas le plus le plus respectueux de l'environnement mais j'ai envie de dire que toutes les pratiques sportives malheureusement ont leurs petits inconvénients nous on en a mais c'est vrai qu'on a fait depuis 10 ans on a fait quand même un énorme travail là-dessus depuis plus récemment et bien on a travaillé sur les cadeaux participants qui tout à l'heure je vous le disais était un problème ça l'est toujours mais on va passer maintenant sur des circuits courts on va essayer de fabriquer en local ou de donner des produits locaux des produits alimentaires locaux ce qui va permettre de faire travailler aussi l'économie locale et ce qui peut être aussi intéressant merci ce qui est intéressant c'est notamment l'idée que tu amènes de concevoir le parcours en fonction d'enjeux environnementaux et pas l'inverse c'est-à-dire il y a un renforcement de perspectives c'est tellement logique de l'alimentation merci Eric Nathanael pardon alors là c'est un événement qui est en train de se construire les championnats du monde de monocycle donc on change d'échelle au travers d'une manifestation donc Unicone 20 je ne sais pas mais Nathanael tu vas tout nous dire je vais laisser d'abord la parole à François qui est superviseur de l'Unicone on va présenter à deux voilà bonjour à tous merci merci de nous accueillir donc effectivement nous aussi on est dans le cadre d'un événement ponctuel un événement à assez grosse échelle puisque les championnats du monde de monocycle c'est la plus grosse rencontre mondiale du monocycle et ça regroupe 2000 participants 35 nationalités différentes le tout sur 12 jours avec une trentaine de disciplines donc beaucoup d'infrastructures différentes donc l'impact écologique qui est forcément assez violent ne serait-ce que par l'arrivée des participants donc là-dessus on a un impact qui est difficile à limiter le report donc notre édition a été reportée en 2022 donc en même temps que Grenoble capitale verte européenne ce qui nous a aussi laissé du temps pour mieux réfléchir nous à notre impact écologique et à ce qu'on souhaite faire là-dessus alors la première chose qui est venue un peu à nous c'était l'association de GEM association étudiante qui s'appelle EcoFest et qui propose un conseil un accompagnement sur toutes ces questions et à la fin un audit qui permettra de labelliser l'événement donc c'est déjà un premier pas pour nous et ensuite en termes d'actions concrètes on a envie en tout cas des points sur lesquels on a envie d'agir pour faire en sorte que l'unicone soit le plus vert possible ce serait d'abord l'alimentation on aimerait bien proposer une alimentation qui est saine équilibrée qui correspond aux sportifs mais surtout qui soit de saison locale et puis bio et là-dessus le choix des prestataires il va être très important il faudra que ça soit des prestataires qui soient impliqués sur les questions écologiques comme par exemple ne pas produire de vaisselle jetable ou des choses comme ça ensuite on va essayer d'agir sur le recyclage des déchets notamment avec la métropole qui est aussi en charge de ça il y a aussi le pack éco-événement du département d'Isère qui propose des poubelles en triptyque on dit souvent que le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas donc on va essayer de faire des achats qui sont responsables de ne pas produire de nouveaux objets ou en tout cas de consommables qui sont inutiles comme par exemple on va essayer de ne pas faire des éco-cap qui sont à l'effigie de l'événement par exemple et toujours travailler avec des acteurs locaux et s'assurer qu'ils soient aussi dans cette démarche éco-responsables et utilisent des matériaux respectueux voilà donc on se heurte également à un gros problème parce que ces actions c'est bien de les mettre en place mais il faut les faire adopter par des participants qui viennent de 35 pays différents donc qui vont avoir des langues différentes et des sensibilités écologiques différentes parce que forcément on n'a pas la même sensibilité écologique quand on vient d'Inde ou quand on vient d'Afrique ou quand on vient d'un pays européen ne serait-ce que par les possibilités mises en place au niveau de son pays ou juste son niveau social également donc ça va passer par trois beaucoup de communication de notre part donc trois choses on va essayer d'expliquer nos actions de les faire adopter de les faire aimer apprécier pour que les actions concrètes soient mises en place par l'ensemble des acteurs les acteurs c'est les participants le public les prestataires et les fournisseurs les bénévoles l'organisation donc ça fait beaucoup d'acteurs à coordonner sur des choses comme ça par exemple effectivement on a parlé des bouteilles d'eau avec Eric juste avant nous aussi c'est quelque chose sur quoi on travaille avec en amont une communication qui va demander aux gens d'apporter leur propre contenant pour pouvoir s'approvisionner en eau directement sur des fontaines d'eau Merci sur deux approches intéressantes de à la fois comment on fait évoluer comment on adapte une manifestation existante dans le cadre du Grenoble Visible et puis comment on pense en amont toutes ces problématiques dans une manifestation qui est en devenir Justine une question Il y a une question de Yann Didier qui demande si les événements de grands rassemblements sont-ils condamnés à ne s'adresser qu'à des participants locaux au vu des empreintes carbonées ? Éric Non, non il ne faut pas les condamner nos événements Non, non ne faites pas ça Par contre il faut d'autant moins les condamner qu'en effet ce sont des événements qui à mon avis sont importants autant pour la vie locale pour l'animation c'est très important alors c'est vrai que lorsque on est sur une manifestation sportive comme le travail des passerelles du Montaînard et bien c'est vrai que on va générer une fois de plus un bilan carbone qui sera moins bon maintenant il ne faut surtout pas les condamner je pense que c'est à nous de faire des efforts c'est à nous de proposer aussi des solutions on a travaillé depuis un certain temps sur les aspects aussi de covoiturage ça paraît tout à fait logique d'autant plus qu'on est dans des endroits qui sont entre guillemets hostiles pour accueillir une manifestation à savoir des endroits qui ne sont pas prévus pour cela où il n'y a pas de moyens de transport quand on organise le Grenoble-Liquidène mon cher Pierre on a la chance d'être au cœur de Grenoble sur la presquise scientifique j'appelle ça le cœur de Grenoble quand même n'est-ce pas mais à proximité de la gare SNCF où les personnes venant de Voiron ou de Conchara et bien ils peuvent arriver directement pour les personnes les plus éloignées peuvent arriver directement sur le site de course mais non il ne faut surtout pas condamner nos manifestations et on n'en doute pas à un seul instant qu'elles vont perdurer François en un mot je pense que vous confirmez oui là on a perdu François pourtant son micro pardon oui c'est des questions qu'on se pose c'est sûr nous pour ce qui est des déplacements à l'intérieur de la France on va aussi communiquer sur favoriser le ferroviaire par rapport à la location de voitures par exemple ce qui n'est pas un réflexe pour un certain nombre de pays je pense notamment aux Américains etc donc essayer de communiquer également sur l'impact carbone au moins à l'intérieur du pays puisque pour ce qui est de l'avion ce sera difficile pour les gens qui font des trajets transatlantiques ou plus merci et bien écoutez je pense que ceci termine cette première partie de table ronde Alexia juste deux mots peut-être sur ce qui se fait même si vous nous avez donné un peu un point de vue tout à l'heure sur tous ces témoignages et bien là sur la dernière partie moi je voulais juste rebondir en course au large nous on a des pénalités par exemple si on ne ramène pas nos déchets si on ne garde pas nos déchets avec nous on a des pénalités financières ou même des pénalités en point sur notre classement dans la course alors ça peut paraître un peu barbare mais parfois il faut en passer par là je pense pour que ce soit efficace et la pédagogie c'est génial mais il y a des moments où on n'a plus trop le temps de tout expliquer donc quand ça concerne un classement sur un championnat ça peut faire accélérer les choses c'est pas super méchant non plus il ne reste que du sport on n'est pas en train de sauver je ne sais quel pays du monde mais en tout cas c'est une action très importante pour nous les marins en tout cas de ramener nos déchets pendant les courses merci allez on passe à la deuxième partie de la table ronde alors au niveau de la gestion du temps c'est volontairement qu'on a laissé un peu le filet de temps dans le sens qu'une heure de témoignage c'était nécessaire parce qu'il y a des belles actions sur les deux autres débats peut-être qu'on sera un petit peu plus courts notamment sur ce qui pourrait être fait dire oui c'est bien il y a plein de choses qui se font et est-ce qu'il y a des directions qui s'ouvrent alors dans ce cadre-là il va y avoir deux interventions une très concrète sur une opération qui est en train de mener la ville de Grenoble avec quelques associations dont l'OMS sur la sobriété énergétique et sur lequel Fanny Delamène va nous dire quelques mots et puis ouvrir le débat comme Pierre Crépate sait le faire sur des idées des projets à mettre en place et à discuter je pense que là on aura l'occasion pendant le quart d'heure de travailler ces questions-là Fanny oui bonjour à toutes et tous donc moi je vais vous présenter le travail qui est mené actuellement par la ville de Grenoble et un panel d'associations sportives pour tester une charte d'engagement pour la sobriété énergétique et le respect de l'environnement alors juste en préambule je voulais rappeler que la ville de Grenoble elle s'est engagée à travers sa politique Air, Énergie, Climat à lutter contre le dérèglement climatique et à réduire sa dépendance à l'énergie comme la préservation de l'environnement et l'affaire de tous la ville a souhaité initier un projet de charte d'engagement ville association pour la sobriété énergétique avec trois objectifs le premier inciter les utilisateurs de bâtiments municipaux à la sobriété énergétique encourager les associations à la maîtrise de leur empreinte carbone et les accompagner dans leur transition bas carbone et puis partager une culture commune bas carbone et éco-citoyenne pour atteindre ces objectifs il y a quatre grands types d'engagements qui ont été formulés d'abord l'implication de l'ensemble des membres de l'association que ce soit au niveau de la gouvernance de la sensibilisation ou de la valorisation la bonne gestion du bâtiment et l'optimisation des moyens de fonctionnement la réduction d'impact sur l'environnement des achats déchets et déplacements et enfin la question des événements éco-responsables alors sur chacune de ces quatre thématiques il y a un certain nombre d'actions et d'orientations qui sont proposées et en fait les associations qui s'engagent dans cette charte elles doivent à minima cocher une orientation et si elles le souhaitent en cocher bien plus voire même proposer d'autres types d'actions dernière chose sur cette charte en fait c'est un contrat d'engagement qui lie la ville et l'association pour une durée de trois ans avec un suivi annuel pour tester ce projet la ville elle a décidé dans un premier temps de faire appel à un panel d'associations sportives et donc elle s'est adressée à l'OMS et aux associations qui utilisent les locaux situés au sein du centre sportif Berthe-de-Boissieu pourquoi ce choix tout simplement parce qu'on est logé on est hébergé par la ville de Grenoble et deuxièmement parce qu'on est déjà impliqué dans une démarche de mutualisation puisqu'on occupe ces fameux locaux partagés alors le début du travail on a déjà commencé à faire deux trois réunions avec la ville et notamment le service de transition énergétique et on s'est fixé un premier axe de travail d'abord faire un état des lieux des actions qu'on met en place ensemble dans ces locaux et puis envisager des pistes d'action pour la suite alors du point de vue de l'OMS l'intérêt de ce travail il est triple d'abord ça nous a permis de constater qu'on réalisait déjà un certain nombre de choses et qu'on ne démarrait pas de zéro et qu'on mettait déjà des actions en place pour tendre vers cette sobriété alors quelques exemples qui peuvent paraître très simples la vigilance portée au gaspillage d'eau à l'électricité au gaspillage de papier la mutualisation de certains matériels le tri des déchets le recours au transport doux la suppression de la vaisselle jetable et tant d'autres exemples deuxième intérêt de ce travail c'est que ça nous a permis de réfléchir à d'autres actions qu'on pourrait mettre en place ensemble de pointer aussi l'importance de travailler encore plus ensemble pour avancer sur certains points par exemple on a imaginé dans un avenir plus ou moins lointain d'arriver à un groupement des achats de se prêter des équipements de mutualiser certains autres et puis ça a soulevé aussi la nécessité de mettre en place une culture commune pour que l'intérêt de ce projet soit partagé par tout le monde et puis enfin le plus intéressant pour nous c'est surtout que ça a fait émerger la volonté de s'inscrire en toute démarche l'idée qui a bien été appréciée par la ville et qu'on partage tout à fait c'est pas du tout de devenir des champions de la sobriété énergétique et de faire tout bien tout de suite l'idée c'est plutôt d'avancer tranquillement de réaliser ce qu'on peut réaliser de relever les freins et les difficultés qui nous empêchent de mettre en place certaines actions et puis de noter aussi tous les besoins et soutiens dont on aurait besoin pour continuer à avancer je pense à des besoins en termes d'information par exemple être sobre en matière de numérique moi j'ai appris plein de choses avec une mini réunion qu'on a eue avec la ville on a fait aussi un besoin de formation nous acteurs associatifs pour savoir comment procéder sur telle ou telle thématique voilà tout ce genre de choses qu'il faudra travailler ensemble alors les prochaines étapes c'est d'abord de signer cette fameuse charte de définir un plan d'action et puis ensuite de travailler main dans la main avec la ville pour avancer dans cette phase de test et puis en parallèle de ce travail qu'on va mener sur nos locaux l'idée c'est aussi que chaque time de nos associations s'engage individuellement et travaille son propre plan d'action avec ses adhérents sur les quatre thématiques que vous voyez à l'écran donc voilà ça ouvre un champ de possibles et d'actions assez important pour les mois à venir et bien merci Fanny sur une opération évidemment intéressante et qui soulève la question comme tu l'as dit à un moment donné de la culture commune parce que travailler au sein de son club c'est une chose c'est déjà compliqué travailler à plusieurs clubs c'en est une autre et avec des intérêts ou des visions différentes et je pense que c'est des choses qui méritent d'être travaillées Pierre tu m'aperçois que je n'ai pas de diaporama pour ce qui suit j'ai pas de diapo de ta part ce qui est un peu étonnant sur le fait de vouloir travailler des idées des projets à mettre en place à discuter écoute la parole est à toi parce que je pense que l'idée c'est d'ouvrir et puis on engagera peut-être un petit temps de discussion à partir de là ah on a perdu Pierre bon je vais ouvrir mon diaporama parce que vous me l'avez perdu ah oui celle-là je ne l'ai pas récupérée celle-là bon donc pour vous nous aviez demandé d'indiquer quels étaient nos projets donc on a fait un comité directeur d'une demi-heure centré sur cette idée-là qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses il en est ressorti 10 points non mais je vais aller vite ah non non je fais clair fais simple on me fait clair on me dit si ça mérite d'être dit d'un qu'on a cherché un peu tout azimut on a réfléchi premier point affiché dans le club le kit du ministère chargé des sports vous avez quand vous allez sur le ministère des sports vous avez les digestes du sportif éco-responsable donc ça va de acheter le nécessaire mutualiser le matériel utiliser les déplacements doux économiser l'eau donc c'est un petit on passe une planche qu'on peut afficher il y a quand même l'essentiel deuxième idée plus originale installer des nigeoires à la chauve-souris vous ne savez peut-être pas mais la chauve-souris fait du 600 i à l'heure 600 insectes à l'heure donc dans le club il y a pas mal de taillis il y a des endroits et on est infesté de moustiques donc en même temps ça réhabilite un animal et ça permet de lutter contre les moustiques sans pesticides troisième point on va se doter comme je disais tout à l'heure de poubelles qui permettent de faire du tri donc hélas il faut qu'on contacte l'université ça pouvait nous aider c'est cher les poubelles vous avez dû remarquer surtout si on veut qu'elles soient claires faire tout un système d'affichage pour que les gens viennent poser les balles là où il faut réduire les consommations donc ça ça a été dit à un moment quand on organise des stages essayer d'organiser le ramassage des enfants par le tram ou utiliser le nouveau minibus qu'on va avoir faciliter les transports à vélo j'avais une très belle affiche où on voit qu'à proximité du club il y a des U inversés il n'y en a pas assez donc les gens peut-être ça les fait hésiter à venir au club en vélo parce qu'ils ne peuvent pas les garer ça a été dit aussi installer mais nous on n'a pas fait des blocs de récupération de téléphones de portables de lunettes de bouchons de bouteilles faire un jardin potager ou floral donc là il faut trouver les bénévoles on a de l'espace pourquoi pas animer ce rapport à la nature avec les enfants qui viennent le mercredi ou le samedi améliorer les modes de consommation ça on a commencé mais il faut continuer à le faire on a commencé à faire en sorte que les gens qui viennent manger au club les moniteurs ils n'achètent pas des McDo des choses comme ça ils montrent un exemple qui n'est pas terrible sur la consommation dans les cahiers d'entraînement des enfants on va essayer de faire une plage réservée à comment penser à se nourrir de façon à peu près saine et on a une monitrice qui a un diplôme de diététique qui va essayer de faire des animations des formations à destination des membres et puis on va organiser un troc matériel ça c'est pas dur à faire où on viendra tous revendre nos vieilles raquettes une des difficultés qu'on a majeure mais un obstacle à ça sur le tri c'est les habitudes des gens et ça me semble vraiment un point difficile sachant que selon les villes les modes de tri ne sont pas les mêmes ça c'est quand même un obstacle majeur c'est que dans certaines parties on met dans telle poubelle les plastiques d'autres c'est le carton si on veut s'engueuler sur le tri c'est pas dur je trouve parce qu'il n'y a pas une uniformisation selon les villes et je trouve je ne sais pas à quoi c'est dû mais ça ne facilite pas la vie du trieur voilà écoute Pierre si j'entends ce que tu dis et je crois l'avoir entendu je crois que à la fois ça confirme finalement les approches qu'on a eues avant autour des déplacements de la consommation du recyclage à la fois ça ouvre au moins deux autres perspectives peut-être qu'on n'avait pas trop abordé ou en tous les cas pas explicitement avant c'est la question de s'approprier la littérature et le benchmark c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a déjà des choses existantes et ça serait bien de s'approprier et puis après il y a les actions plutôt en direction de l'écosystème c'est-à-dire le nichoir les jardins potagers comment repenser ça qui permettrait de dire à la fois il y a des choses qu'on a traité et des fois des choses nouvelles je ne sais pas on peut parce que l'enjeu était là sur cette deuxième thématique c'est de dire d'autres éléments parmi les participants d'autres directions avant d'aller sur la problématique des freins et leviers donc des prises de parole pas particulièrement je peux dire ce que la ville ce que la ville fait oui nous en matière vous savez puisque vous êtes bénéficiaire des équipements sportifs couverts et puis de plein air certains sont lissants ce sont des passoires énergétiques donc l'engagement sur ce mandat et de s'occuper de cette rénovation des bâtiments alors en six ans on ne fera pas on ne fera pas tous nos équipements sportifs mais c'est une priorité qui avait été posée au mandat précédent sur les écoles et qui est posée cette fois-ci sur les équipements sportifs sur par exemple en équipement extérieur nous avons des pelouses certains d'entre vous je vous suis peut-être dessus nous sommes au passé au zéro phyto ce qui n'était pas encore une obligation législative mais depuis un an et demi on n'utilise plus d'engrais donc il y a eu une évolution du travail de nos agents qu'ils font avec passion et pour un résultat très très correct qui plaît aux usagers et aux usagères nous sommes en phase de test de remplir la piscine jambron avec de l'eau issue de la nappe phréatique et puis nous travaillons à vous accompagner essayons dans les conventions que nous signons ensemble de vous pousser à avoir des gestes enfin voilà des gestes simples de bien éteindre les lumières dans les vestiaires de ne pas trop pousser le chauffage tout ça fait que petit à petit j'espère que nous prendrons tous de bonnes habitudes sur la gestion et puis moi je pense que comme l'a dit Alexia le plastique je pense que très très dans nos clubs il y a beaucoup beaucoup de joueurs et joueuses on a les bouteilles en plastique il faut passer aux gourdes c'est pas si difficile je crois qu'il faut qu'on 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 ouais qu'on se donne une priorité là-dessus et puis moi je pense qu'il y a l'alimentation aussi l'accompagnement à l'alimentation au circuit court j'ai reposé la question à Johan sur sur la la mise en place de paniers de fruits et légumes parce qu'on mange des fois mal donc je pense que c'est c'est quelque chose qui est possible dans les clubs que le mercredi on puisse mettre à disposition enfin qu'on mette en place des systèmes de distribution de paniers et je crois que là ce que vous êtes en train de proposer comme idée c'est que vous les croisiez entre vous aussi parce que la mutualisation elle est importante et le partage des idées parce que certains clubs font quelque chose on met en place une pratique et puis elle peut peut-être se dupliquer pour un autre club donc allons-y par rapport à ce que tu dis c'est vrai que la question des passoires énergétiques des équipements passoires énergétiques ce n'est pas une nouveauté on a des équipements à Grenoble qui ont 30 ans 40 ans de moyenne âge parce qu'à force de dire qu'ils ont 38 ans non non ils sont des années 70 donc on a des équipements qui datent et c'est vrai que ces questions-là est-ce qu'on a juste comme ça une idée du chiffrage que ça pourrait représenter si on voulait mettre aux normes je ne vais pas m'avancer ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui dans notre projection on voudrait travailler sur le gymnase le centre sportif de la rampe qui est très bénissant et puis de gymnase on a aussi un travail sur sur les piscines le chiffrage non on ne peut pas le faire en un mandat en tout cas à Grenoble avec nos finances voilà on ne peut pas ok autre demande d'intervention ou Justine une question oui il y a Alexia qui va devoir nous quitter du coup elle aimerait faire un petit mot de conclusion et bien la parole est donnée à Alexia je dois reprendre la route pour redescendre vers le sud et en tout cas merci de m'avoir invité à cet événement c'est absolument fantastique je vais en parler dans mon département pour qu'on essaye de reproduire ce type de visioconférence parce que c'est absolument formidable de pouvoir échanger sur ces sujets importants autour du sport et juste un petit témoignage Forma et Planète nous on n'a pas des gros moyens financiers et j'ai souvent entendu là dans les témoignages on va essayer de c'est déjà super mais sachez que vous pouvez vous êtes les héros du quotidien en étant président de club de fédé ou autre ou d'association on peut changer les choses voilà on a un potentiel en nous qu'on n'imagine même pas et ça je l'ai réalisé en terminant le Vendée Globe donc chacun est capable de faire des choses extraordinaires surtout ne doutez pas de vous ou des bénévoles qui travaillent avec vous ou des gens qui vous accompagnent c'est pas une histoire de sou c'est vraiment une histoire de volonté même si les sou c'est important c'est la volonté qui fera la différence donc foncez et moi je vous suivrai de là où je suis dans les Alpes-Maritimes avec grand plaisir en tout cas et bien Alexiam un grand grand merci pour cette participation au long cours et puis vous inquiétez pas peut-être qu'on vous resolliciera quand même parce qu'on peut faire oui on a on a la capitale verte oui Grenoble capitale verte ça sera l'occasion de se retrouver de rediscuter un an après de ce qu'il y a sur lequel on peut avancer bonne route vers le sud merci au revoir merci beaucoup je crois qu'on va faire tranquillement le lien avec la dernière partie de cette table ronde parce qu'on avance dans les temps Pierre oui il y a Yoann qui aimerait prendre la parole Yoann pardon décidément Yoann j'ai pas envie que tu parles non non simplement mais finalement ça a été dit je voulais juste dire que c'était surtout une question de volonté parce que même avec peu de moyens on peut faire des grandes choses et notamment au niveau des déchets la multiplication des points de collecte de déchets alimentaires pour composter dans les parcs dans les jardins ça vient enrichir la biodiversité ça réduit énormément le volume de déchets qui vont être brûlés pour rien alors que c'est 80% d'eau donc c'est surtout une question de volonté et là il y a pas mal de choses qui me laissent penser qu'il n'y a pas encore une conscience généralisée de l'état de notre planète et de la nécessité de passer vraiment la vitesse supérieure écoute Yoann c'est une très bonne transition pour le dernier moment de cette table ronde pour aller plus loin frein et levier parce que bon voilà il y a trois clubs deux joues renouvelois avec Karim qui en est le directeur technique avec la plage de Grenoble Mathis Villard et puis avec Parmentier l'escrime Parmentier avec Aline Latrèche passage qui a été champion paralympique quand même qui a fait un petit peu de sport dans sa vie et qui venait avec un regard de dire mais on a envie de piocher des idées on a envie de comprendre on a envie de mieux savoir ce qui se fait alors moi la question que je poserai au-delà du discours qu'ils vont nous faire c'est finalement est-ce que c'est qu'une question de volonté est-ce que dans les discours vous avez trouvé des leviers est-ce qu'il y a des freins forts vraiment que vous identifiez pour aller dans ces directions et bien écoute Karim je te laisse la parole tu commences est-ce qu'on a perdu Karim ou est-ce qu'on ne veut pas lui donner la parole si il est là Karim il n'y a pas ton tu as ton micro il faut que tu branches ton micro c'est bon là ? voilà parfait alors là j'ai écouté j'ai appris plein de trucs alors juste pour resituer notre cas nous on est une petite structure on a parlé de gros événements on a parlé de gros équipements nous on est un petit club dans un quartier et on a décidé d'intégrer le concept de développement durable dans nos politiques sportives au sein du club alors on veut on veut essayer d'initier nos adhérents à ces réflexes simples qui nous permettraient de faire des économies au niveau de la transition écologique et nous on a des soucis alors on a des on a mis des choses en place on a essayé avec de petits moyens de par exemple on a donné une diététicienne pour apprendre aux mamans à faire à manger de façon plus on va dire plus écologique moins grasse pour le bien-être de l'enfant bien-être des parents on a essayé de développer des activités féminines on disait que si on avait beaucoup de féminins beaucoup de mamans le message serait remis à la maison on a mis dans les examens qu'on a fait passer aux jeunes pour leur grade supérieur des questions sur le développement durable donc ça leur a amené des points bonus donc s'ils répondaient bien c'était intéressant après on a mis comme on l'a dit tout à l'heure le covoiturage utiliser les transports en commun pour les compétitions de l'agglomération on a mis en place des randonnées on peut aller pour montrer aux parents on peut aller en montagne sans forcément utiliser sa voiture voilà ça on essaie de le mettre en place mais on a des freins déjà les freins c'est qu'on a une culture dans ce quartier qui est une culture plutôt consommateur que protecteur donc il faut changer ça c'est long c'est pas si simple que ça en fait les gens ont une méconnaissance et pourtant on a pas mal d'affichage qu'on met au club sur l'hygiène sur par biais du comportement le tri on le met au club c'est des choses qu'on affiche mais voilà puis les gens nous disent oui on veut bien acheter proche on veut bien acheter bio mais ça coûte plus cher on a une population qui n'est pas forcément très aisée donc on a même mis en place un système dire si ceux qui jouaient le jeu peut-être qu'au sein du club leur cotisation serait moins élevée on y réfléchit comment évaluer la participation de chacun voilà mais on ne peut pas faire d'événements pour faire de la pub là-dessus la promotion là-dessus on n'a pas trop d'événements dans le quartier où on est parce que déjà les gens ne reviennent pas le 19h ça reste moi je suis au dojo de la rampe le 19h ça reste quand même un quartier où les gens ont peu du mal donc c'est vrai qu'à l'extérieur qu'il y a des actions qui sont mises en place nous aident d'y participer voilà donc j'essaie d'aller vite parce que les autres ont le droit de parler aussi ce qui nous aiderait c'est peut-être d'avoir des interventions de personnes qui viennent sur le terrain parce qu'on perd des bénévoles on en perd de plus en plus dès qu'on a une personne intéressée au bout de 2-3 ans elle s'en va des fois même c'est au bout d'un an parce qu'elle a déménagé pour des raisons autres et donc du coup on aurait besoin de savoir quelles sont les personnes de ressources qui pourraient venir nous accompagner et qu'on pourrait faire intervenir dans des moments de regroupement qu'on pourrait avoir plus tard quand la crise sanitaire sera passée voilà donc la communication l'affichage je pense qu'il y a vraiment un souci les gens ne se rendent pas compte alors on le dit on le répète mais je crois que les gens ne se rendent pas compte que des fois des petits gestes simples peuvent nous permettre de mieux vivre en fait vivre ensemble ça passe par là aussi et on n'est pas à la recherche de la performance être un bon éco-citoyen est aussi valable qu'être un champion départemental donc on essaie de valoriser tout ça on peut être on peut être forcément très bon en sport mais si on donne un coup de main là-dessus à des jeunes qui ne sont pas des grands champions et qu'ils deviendront sûrement peut-être pas mais qu'on essaie d'inciter à nous aider à monter ce projet mais c'est pas simple on est un peu isolé voilà écoute je pense que tu poses une question forte là qui est celle du paradoxe de la méconnaissance d'un domaine dont on n'arrête pas de parler de plus en plus et ce qui prouve bien que c'est un changement au plus profond des gens qu'il faut opérer et finalement c'est cette difficulté de changement de mentalité de changement de regard mais quand on entend méconnaissance alors qu'on ne peut pas faire trois pas aujourd'hui sans finalement qu'on nous parle de ces questions-là c'est là où on voit le trajet qui reste à faire Mathis comme ça on fait un bloc et puis on réagit ensuite oui merci bonjour merci à tous donc moi je suis en service civique à la plage de Grenoble depuis maintenant un peu plus d'un mois donc voilà je suis étudiant également sur Grenoble donc ça m'a permis de découvrir la ville et également le milieu associatif et c'était quelque chose de vraiment important pour moi parce que c'est une forme d'engagement dans le milieu associatif et donc comme on l'a vu à travers tous ces gestes cet après-midi le milieu associatif est maintenant indissociable de l'engagement écologique il me semble aussi et l'engagement sur le plan environnemental donc voilà il y a un engagement et une sensibilisation de tous comme l'a dit Karim qui est nécessaire à l'heure actuelle surtout dans le milieu du sport qui n'est pas un des milieux auquel on pense forcément en premier quand on pense à l'écologie mais voilà donc au cours des dernières années ça nous a bien montré l'accélération évidente du phénomène du réchauffement climatique et on sait qu'il est désormais nécessaire d'appliquer des changements à l'ensemble des secteurs donc y compris dans le sport et donc moi au cours des échanges ça a confirmé un petit peu deux grands axes que j'avais pu repérer que ce soit au niveau de la plage de Grenoble mais aussi de l'ensemble des associations il me semble du bassin grenoblois donc il y a les deux grands axes donc un des premiers freins pour moi au développement et à la sensibilisation sur le plan écologique ce serait de parvenir à convaincre le reste des associations et des pratiquants d'appliquer les premiers gestes simples pour allier sport et écologie c'est un petit peu ce qu'a dit Karim juste avant moi c'est pour ça qu'il y a un rôle une responsabilité de chacun ce serait intéressant que les gens en prennent conscience c'est vrai que d'autant plus quand on se rend au sein d'un établissement pour faire du sport on n'a pas forcément le réflexe écologique et ce serait intéressant de travailler là-dessus et de prendre justement un petit peu plus de temps pour communiquer avec ses adhérents le levier pour y parvenir ce serait évidemment de communiquer plus largement sur les enjeux et communiquer plus largement communiquer dans la pédagogie je pense et expliquer plus profondément aux gens le pourquoi du comment et pourquoi c'est nécessaire actuellement sensibiliser l'ensemble des acteurs de la vie associative du bassin de Gournoblo mais pas seulement les responsables des associations que ce soit les adhérents ou les habitants des quartiers ce qui est fait à la Béfurc ce qui me semble très intéressant avec des projets comme le projet Flaubert par exemple des événements comme la Biennale aussi comme celui-ci qui est un parfait exemple selon moi de la sensibilisation à l'écologie dans le milieu associatif et que chacun sensibilise explique à son échelle les enjeux de la transition écologique et puis dans un second temps il y avait peut-être également alors je ne sais pas si c'est ma vision un petit peu terre à terre ou un petit peu trop triste mais il y avait un aspect économique et financier qui est pour moi un petit peu indissociable pour l'instant dans le milieu associatif je crois que c'est le nerf de la guerre pour chacun et alors d'autant plus dans le milieu associatif et il me semble que pour des grands projets des projets assez lourds dans le cadre écologique par exemple je ne sais pas l'implantation de panneaux photovoltaïques par exemple il y a une peur pour certains d'investir à perte notamment si on ne saisit pas forcément les enjeux qu'il y a derrière donc pour moi il y aurait un rôle des mairies et des collectivités locales alors à Grenoble je suis particulièrement impressionné par l'implication de la mairie dans ces projets-là mais voilà il y aurait un rôle des collectivités locales pour fournir des financements nécessaires c'est ce qui est déjà en cours dans la grenobloise mais c'est important de les généraliser plus selon moi et il n'y a pas de nécessité de gros investissements à mon sens pour l'instant surtout à notre échelle d'association mais c'est des exemples de mise en place simples comme ce qui a été énoncé précédemment qui pourraient être mis en place et qui pourraient apporter beaucoup selon moi voilà merci à vous entre terre à terre quand on parle de transition écologique c'est pas forcément un défaut Alim bonjour à tous je vais continuer je suis président depuis cette année du club des scrims Grenoble parmentier j'ai pris bonne note de toutes les informations qu'on t'est partagée aujourd'hui en fait j'ai appris beaucoup j'ai vu que beaucoup d'associations d'autres clubs et autres et même la municipalité s'engageaient dans beaucoup d'actions j'ai pris bonne note de choses à faire je compare par rapport à ce qui est fait dans le club des scrims qu'on a parmentier alors on s'engageait le club s'engageait sur pas mal d'actions sur la formation l'éducation sensibilisation sur l'impact télécoologique des déplacements et autres je ne reviendrai pas dessus c'est des choses qu'on a déjà abordées on fait également au niveau du club le recyclage du vieux matériel en fait tout ce qui est acheté neuf et réutilisé ou redistribué pour être réutilisé voilà et aussi au niveau du club on essaie de réduire un maximum l'impact des plastiques l'utilisation des plastiques au niveau des compétitions et déjà dans le club même on a peu on n'utilise pas de plastique pas de bouteilles plastiques voilà ça c'est ce que le club fait les difficultés qu'on rencontre en fait j'ai souhaité intervenir au nom du club essentiellement pour mettre un peu en avant quelques difficultés qu'on rencontre notamment sur la mise les engagements les projets on a tous on a tous en tout cas qui participent aujourd'hui ce serait plus en termes de difficultés sur la mise en pratique et la mise en place certains certains exemples comme par exemple tout ce qui est tri des déchets quand on on fait un événement on utilise des locaux où on n'a pas on n'a pas de poubelles à tri même si on essaie au niveau du club de mettre en place certaines poubelles pour faire le tri ensuite vient la collecte et la collecte certaines fois en fait la plupart du temps le tri du coup n'est plus respecté du coup on a ces difficultés-là notamment on a l'exemple de l'espace sportif like les monceaux où on organise un événement international chaque année où on a des difficultés pour obtenir ces poubelles de tri et au final pour faire cette collecte dans de bonnes conditions mais bon aujourd'hui dans cette journée j'ai pu avoir aussi de bons retours de ce qui est fait je vais en prendre note et le partager au niveau du club une autre difficulté ça a été souligné précédemment par Karim du dojo c'est au niveau des acteurs des différents acteurs et bénévoles du coup il est difficile d'avoir des bénévoles au niveau associatif au niveau des clubs et la plupart des adhérents agissent pour la plupart plus en consommateur du coup ils sont là dans les clubs ou dans les associations en consommateur du coup en attente de quelque chose et moins en acteur et ce changement c'est assez difficile à porter bien que on sollicite énormément tous les adhérents pour tous ces changements voilà un peu les difficultés que nous rencontrons au niveau des clubs merci une demande d'intervention Justine une question oui Johan demande pourquoi le tri n'est pas respecté au niveau de la collecte il s'adresse à tout le monde c'est une question pour plus particulièrement c'était une question pour Alim le tri se faisait jusqu'à la collecte mais qu'au niveau de la collecte ce n'était plus le cas du coup je n'ai pas bien compris en fait je ne peux pas répondre le pourquoi mais le comment en fait comment ça se passe du coup on collecte notamment sur cet événement international qu'on organise du coup on collecte nous de notre côté tous les déchets et le ramassage en fait il ne se fait pas il ne se fait pas de façon à ce que le tri soit bien bien fait du coup c'est un ramassage global de 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 des poubelles ici des déchets oui je connais une association qui avait eu le même problème qui avait fait le tri sur l'événement et au ramassage ils avaient tout mis dans la même benne c'est ça c'est ça autre demande d'intervention pour terminer cette table ronde parce qu'il nous reste encore une minute ou deux et puis je pense qu'on aura fait le tour il y a Alexandre qui a besoin de se restaurer parce que là il est en bout de course non on arrête là-dessus moi je tiens juste un dernier petit point peut-être oui oui il y a une idée qui est ressortie qui était assez intéressante c'était notamment de travailler les associations un peu en commun j'ai noté que par exemple le labyrinthe grenoblois mettait en place des actions qui partageaient auprès de tous et en fait la mise en commun auprès des différentes associations des différents clubs sur les bonnes pratiques ça peut peut-être aider et ça peut être un des leviers pour améliorer et faciliter la transition ici tout à fait tout à fait Pierre déjà c'est bien il y a le collègue de la plage qui vient de me demander des renseignements pour un enrobé en granulat donc c'est déjà super cette mise en relation que tu as fait Pierre on a des contacts on a des exemples merci beaucoup et c'est ça qu'il faut cultiver aussi je pense que cette synergie et cette mise ce partage d'actions et de problématiques aussi parce que là vous soulevez vous parlez cette collecte des déchets ça me questionne les clubs un événement fait un effort et puis après la collectivité parce que là en l'occurrence c'est la collectivité qui répond pas correctement voilà je pense qu'il faut qu'il faut qu'on poursuive et puis je me dis qu'à nous aussi d'inventer les choses pour créer ouais pour créer ces relations entre vous et entre nous et bien écoutez merci sur une table ronde qui montre déjà ce qui est fait et très sincèrement j'en suis étonné dans le sens où il y a une belle diversité il y a un bel engagement je pense que l'idée d'arriver sur du partage d'expérience du réseau et surtout de poursuivre avec peut-être une échéance mais Céline sera mieux placée que moi pour le dire mais dire on va pas faire un one shot c'est à dire qu'est-ce qu'on fait dans l'année qui vient et comment on prend un rendez-vous dans un an éventuellement pour refaire ça sous une autre forme en espérant que ce soit pas en visio ce qui serait pas mal et puis moi des remerciements je voudrais donner des remerciements à vous tous pour avoir participé pour avoir respecté les temps de parole et les temps d'écoute je pense que c'était une première elle est certainement à refaire Céline peut-être juste quelques mots pour conclure la conclusion je croyais d'avoir en fait mais non mais merci pour la qualité des échanges et des initiatives c'est moi je trouve ça formidable mais il faut aller comme l'a dit Alexia il faut y aller aussi dans le concret et là ne serait-ce que comme l'a évoqué Pierre afficher dans nos équipements les 10 gestes du sportif et co-responsable pour faire du rappel parce que je crois que c'est ça aussi c'est rappeler c'est redire c'est accompagner et puis c'est ouais c'est faire et puis un petit clin d'œil à mon ami Joe Perly j'ai vu qu'il était dans les participants un président historique du GF38 mais on ne va pas lui donner la parole sinon on a prévu de rester deux heures de plus écoutez merci à tous et puis bonne continuation et à très bientôt